Ce soir, barre des sciences un peu exceptionnelle, puisqu'on n'a qu'un seul invité, mais un invité de Marc bien sûr. Et on va parler d'un thème qui est très cher à cet invité, qui s'appelle « Penser contre son cerveau ». C'est tiré d'une phrase de Basselard, et on va en parler tout de suite. Mais juste avant de commencer, on a l'habitude de laisser, non pas la parole, mais oui, la parole et la musique à notre musicien préféré, qui va nous faire son intro habituelle pour entrer dans le vif du sujet. Ça me fait tourner la tête, de penser contre mon cerveau, y'en a que ça inquiète, moi j'trouve pas ça nouveau. J'fais toujours le contraire, de tout ce que j'avais prévu, et je mets la marche arrière, dès que j'ai quelque chose en vue. Au volant de ma Mercedes, quand je veux tourner à droite, pour tromper mon GPS, hop, bah je retourne la carte. La carte Michelin à l'envers, du coup l'île devient Marseille, Strasbourg se retrouve Breton, à Grenoble on embouteille du vin de Saint-Emilion. Et quant au rayon fromage, là c'est la panique, la cricoyote se fait à Livaro. C'est peut-être quand même dommage, de tout mélanger dans son cerveau. Même si j'aime beaucoup Bachelard, mais si je respecte ses écrits, j'ai pas envie de mettre du lard. Du lard dans ma salade de fruits, joli. Merci. Et donc je vais tout de suite passer la parole à notre invité Étienne Klein. Étienne Klein est physicien et philosophe, épistémologue, plus exactement, si vous voulez préciser. Et qui travaille donc dans un laboratoire de recherche épistémologique qui a été créé au CEA pour lui. Et qui actuellement se penche sur cette phrase de Bachelard dont il va nous détailler les circonstances qu'en français contre son cerveau. Donc Étienne, à toi. Merci de nous présenter ça. Bonsoir à tous et à tous, vous m'entendez bien ? Je suis ravi de vous trouver ici ce soir, alors qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent dehors, dans les cinémas. Je remercie Liv pour son invitation. Je corrige juste le fait que je ne suis ni physicien ni philosophe, en fait. Je suis entre les deux. Je fais la navette entre ce que je comprends de ce que font les physiciens et ce que je comprends de ce que disent les philosophes. Et en l'occurrence, il s'agit ce soir de réfléchir autour d'une phrase de Bachelard qu'on détaillera peut-être plus en détail tout à l'heure. Mais c'est l'idée que faire de la science, notamment faire de la physique, ça consiste à penser contre son cerveau. C'est une phrase bizarre puisque c'est évidemment avec son cerveau qu'on pense. Il y a une sorte de contradiction interne à ce propos. Mais je vais tenter de vous faire comprendre ce qu'il a voulu dire par là par des exemples extrêmement simples qu'on compliquera par la suite en évoquant des problèmes de physique, disons, plus contemporains. Le premier exemple est un exemple qui montre que nos sens et ce qu'on déduit des indications de nos sens peut nous tromper. De sorte que le cerveau, pour enfin comprendre ce qui se passe dans cette situation, a besoin de se convaincre qu'il s'est trompé. Et se convaincre qu'il s'est trompé, c'est bien de penser contre son cerveau. Alors l'expérience la plus simple que je puisse vous proposer dans ce domaine est la suivante. Vous prenez un morceau de bois ou une écorce et vous demandez à des enfants de poser la main dessus et de comparer l'impression qu'ils en retirent à celle qu'ils ont lorsqu'ils mettent la main sur un morceau de marbre. Et tous les enfants, vous pouvez faire l'expérience auprès de ceux que vous connaissez, vont dire que le morceau de bois est plus chaud que le morceau de marbre. Ça c'est une constatation en période indiquée par nos sens. Ensuite vous leur dites, voilà, je vais mettre un glaçon sur le morceau de bois et je vais mettre un second glaçon sur le morceau de marbre. Quel est le glaçon qui va fondre le plus vite ? Moi j'ai fait l'expérience dans une classe de CM2. La totalité des enfants a répondu, c'est sur le bois. Parce que c'est plus chaud. Et si vous faites l'expérience, vous verrez que c'est pas du tout ça qui se passe. C'est sur le marbre que le glaçon va fondre le plus vite. Et ensuite il faut expliquer pourquoi. Et là c'est un peu plus compliqué. Vous savez que là, notre intuition, notre bon sens, nos préjugés, nos habitudes, ont été prises en défaut sur une expérience très banale. Deuxième exemple, vous allez voir un médecin qui vous explique qu'une nouvelle maladie est à part en l'enfance qui touche mille personnes sur mille. Et il n'y a pas de symptômes extérieurs facilement observables, de sorte que devant une personne donnée, on ne sait pas dire si elle est malade ou non. Les chercheurs cherchent, trouvent et mettent au point un test qui permet de savoir si une personne est positive à cette maladie ou pas. Alors ce test, il a une efficacité de 95%. C'est beaucoup, hein. Alors, l'efficacité de 95%, ça veut dire que sur 100 personnes diagnostiquées positives, 95 seront effectivement malades et 5 seront des faux positifs, c'est-à-dire seront positives au test sans être malades. Question. On vous présente une personne qui est positive au test. « Quelle est la probabilité qu'elle soit malade ? » Alors, vous faites le test au bonheur. Et vous voyez que la plupart des gens, et là, ce n'est plus des enfants, c'est des adultes, répondent 95%. Le test est efficace à 95%. Donc, si j'ai une personne positive, il y a 95 chances sur 100 que cette personne soit malade. Bon, la bonne réponse, c'est 2%. C'est 2%, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une personne positive au test, il y a 98 chances sur 100 qu'elle ne soit pas malade. Donc on en dit, le test ne sert à rien. Ça veut dire qu'un test de dépistage n'est efficace que s'il a une efficacité supérieure à 99,9%. Tout simplement parce que si vous l'appliquez à une population dont la majorité des membres sont non malades, les 5 cas sur 100 où il va diagnostiquer un test positif vont faire qu'il y aura beaucoup de faux positifs. Alors, évidemment, c'est contre notre intuition. Il faut réfléchir un peu, même, faire un petit calcul pour découvrir que ce que j'ai dit n'est pas fou. Et par exemple, quand le gouvernement a voulu lancer des tests de radicalisation après les attentats de Paris, auprès de certaines populations, disons, ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège et ils voyaient des gens radicalisés alors qu'ils étaient simplement des pratiquants ordinaires des mosquées, par exemple, sans voir qu'un test qui n'est pas efficace à 100%, en fait est inutile. des morts qui cherchent à détecter des cas très rares dans une population très nombreuse. Vous voyez que là, on a des raisonnements qui, par habitudeux, et peut-être parce que notre cerveau n'est pas gré pour que nous connaissions spontanément la vérité, notre cerveau, en fait, il cherche à ce que nous soyons capables de nous adapter aux variations de l'environnement sans qu'on ait forcément besoin de connaître la vérité. Et donc la vérité, le bon raisonnement, le calcul, nécessite un travail qui peut amener le cerveau à se contredire lui-même, c'est-à-dire à penser. Penser, disait un autre philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alain, penser, c'est dire non à sa pensée. Quelqu'un qui ne dit jamais non à sa pensée, sans qu'il en ait conscience, il est plutôt dans le régime de la croyance, plutôt que dans le régime de la pensée. Enfin, troisième exemple, qui montre que notre perception des ordres de grandeur n'est pas très bonne. On fait l'expérience de pensée. On imagine que, quand elle approche, et vous voulez offrir la Terre en cadeau à quelqu'un, donc vous allez mettre autour de la Terre, au niveau de l'équateur, un ruban avec un joli nœud, et la Terre apparaîtra comme un cadeau, entourée par ce ruban, dont la circonférence fait la circonférence de la Terre, c'est-à-dire 48 km. Ensuite, vous coupez le ruban, vous coupez le ruban et vous ajoutez un mètre de mou. Donc la circonférence, ou la longueur totale du ruban, c'est 48 km plus un mètre. Il y a du mou. Question, il faut répondre tout de suite, « De quelle hauteur faut-il surélever le ruban tout autour de la Terre pour absorber ce mètre de mou supplémentaire ? » Alors les gens, je ne peux pas vous interroger, en général, ils disent la plus petite unité de longueur qu'ils connaissent. Un millimètre, un nanomètre, un micro, un fermier, rien quoi. La bonne réponse, c'est 16 cm. 16 cm, c'est-à-dire le rayon d'un cercle dont la circonférence est un mètre. En fait, 16 cm, c'est un mètre divisé par deux pi, pour ceux qui suivent. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que si on pose la même question non plus autour de la Terre, mais autour d'un petit poids, d'un atome, de Jupiter ou de l'univers, c'est toujours 16 cm. Autrement dit, c'est une longueur, une hauteur qui est indépendante de la taille de l'objet qu'on considère. C'est complètement contre-intuitif. Parce qu'en fait, on apprend à l'école que la circonférence d'un cercle, c'est deux pi fois le rayon, mais on ne pense pas à cette relation comme une relation de proportionnalité, à cause du deux pi ou à cause d'autres facteurs. En tout cas, moi j'ai fait le test auprès de tous les techniciens, comme Yves, et j'ai trouvé des politiques celles qui se sont trompées. Et là, qui sont politiques celles. Et ça montre aussi une chose, on peut rajouter des cercles. Par exemple, si vous prenez un cercle de rayon R1, un autre cercle de rayon R2, et vous ajoutez leur circonférence, et bien, vous faites un cercle dont la circonférence est la somme des deux. Ce cercle aura comme rayon R1 plus R2. Évidemment. Et donc là, j'ai donné la solution, parce que j'ai précisé tout à l'heure qu'un mètre, c'est la circonférence d'un cercle dont le rayon est ce qu'il y a. Vous voyez, là encore, on a des réflexes, on a des préjugés, on a des façons de répondre automatiquement à un certain type de problèmes qui nous trompent. Maintenant, si on vient à la physique, alors la physique, c'est une longue histoire, comme vous le savez, mais il y a la physique d'Aristote, qui a fait autorité pendant des siècles en Europe, les mêmes périodes-là, qui est une physique qui ne fait pas d'expérience, qui se base sur l'observation, mais sans aller y voir de trop mal. Par exemple, quand Aristote, lorsqu'il s'intéresse à la chute des corps, dit un corps massif tombe plus vite qu'un corps léger, et en fait, plus un corps est lourd, plus il tombe vite. Il écrit même dans son traité du ciel, une pierre qui est dix fois plus massive qu'une autre pierre tombe dix fois plus vite. C'est la preuve qu'il n'a pas beaucoup regardé. Parce que personne n'a jamais vu une pierre tombe dix fois plus vite qu'une autre pierre, quelle que soit leur mince. Mais ça a fait autorité pendant des siècles. Et comme vous le savez, c'est Galilée qui a, en 1604, sans faire d'expérience, a démontré que dans le vide, dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui correspond à un énoncé qui, à l'époque, correspondait à une situation parfaitement inobservable. En 1604, personne ne savait comment faire le vide, et la plupart des doctes pensaient que le vide n'existe pas au motif que la nature a hors du vide. Et donc, Galilée énonce une loi dont l'énoncé contredit toutes les informations. Et donc, il dit quelque chose que personne n'a jamais observé, et qui pourtant est la bonne loi de la chute des corps. Alors, on pourra se poser la question tout à l'heure de savoir comment il a trouvé cette loi sans faire d'expérience. Et puis, pour ceux d'entre vous, parce que je vois qu'il y a des jeunes, donc ils sont certainement en train de faire de la programmation et du codage, puisque on ne trouve plus d'emploi que dans le big data, je veux juste signaler qu'à l'époque où Galilée énonce cette loi, il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données. On ne sait même pas définir la notion de vitesse instantanée. Il n'y a pas d'enregistrement. On ne mesure pas les accélérations. D'ailleurs, il n'y a même pas de calcul différentiel. Et on n'a pas d'autres données. Et pourtant, et pourtant, Galilée énonce une loi qui, quatre siècles plus tard, demeure la loi de la chute des corps. Je dis ça pour ceux d'entre vous qui ont passé le bac il y a trois ans. Le sujet, pour vous, était observer, suffit-il pour comprendre ? La réponse est non. Non seulement ça ne suffit pas, mais en général, ça nous trompe. Ce qui fait qu'un philosophe question du XXe siècle, qui s'appelle Alexandre Coiré, a écrit « Le pari de la physique depuis Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. » C'est-à-dire qu'on peut expliquer ce qu'on observe par des lois qui contredisent ce qu'on observe. Je vais vous donner un autre exemple qui me servira à parler d'Einstein par la suite. À l'école, et je sais que ça se fait maintenant en terminale, mais à mon époque, ça se faisait en seconde. C'est une façon de donner mon âge. En seconde, on apprenait un des trois principes fondateurs de la mécanique de Newton qui s'appelle le principe d'inertie. Ce n'est pas Galilée qui l'a énoncé le premier, c'est un de ses étudiants qui s'appelle Pagani qui l'a formulé. Pour Galilée, pour ses textes, ce n'est pas si clair. Mais en tout cas, Pagani, le contemporain de Galilée, on a fait un principe universel. et ce principe dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire, on va en ligne droite avec vitesse constante indéfiniment. On apprend ça comme le petit lèvres, on se pose une question. Or, qui parmi nous a jamais vu un mouvement inertiel ? Personne. Personne. Ce qu'on voit, nous, c'est des comportements, des phénomènes qui sont conformes à ce qu'avait dit Aristote, à savoir que pour qu'un corps soit nu dans l'espace, il faut qu'il soit nu par une force. Si la force s'arrête, le mouvement s'arrête. Et c'est ce qu'on voit, si vous cessez de pédaler en vélo, votre vélo s'arrête. D'ailleurs, Aristote avait un gros problème avec ça, parce qu'il se posait la question que quand j'en sens pierre, la pierre est poussée dans l'espace, par la force exercée par Manin. Mais une fois que la pierre a quitté ma main, quelle est la force qui maintient le mouvement de la pierre ? Alors, il y a 80 pages là-dessus dans la physique d'Aristote, incompréhensible. Aristote dit qu'un corps ne peut pas se déplacer dans le vide, donc il faut un certain milieu. Alors, il précise peut-être de l'air, mais il n'est pas très clair sur le sujet. Et l'air va exercer une force de résistance sur la pierre. Donc l'air va freiner le mouvement de la pierre. Mais comment faire pour que la pierre continue d'avancer quand même ? En fait, l'air, il contourne la pierre et une fois qu'il est derrière la pierre, il la pousse. Donc l'air est à la fois un frein et un accélérateur. C'est quand même un peu compliqué. Et le génie de Galilée, c'est de se dire mais les lois des mouvements qu'on observe autour de nous sont extrêmement complexes. Même la chute des corps, c'est complexe. Il y a des feuilles qui remontent, il y a des corps qui tombent rapidement, d'autant rapidement. Il y a des objets qui virevoltent, qui sont très légers, des plumes par exemple. Donc c'est trop compliqué. C'est tellement compliqué qu'on n'arrivera jamais à comprendre. Et le génie de Galilée, c'est de se dire mais sans se prononcer sur la question de savoir si le vide n'existe pas. Le génie de Galilée, c'est de dire dans le vide, penser comme un cas idéal sans se préoccuper de savoir s'il existe ou non, les lois du mouvement se montrera de façon puissante. Et une fois qu'on connaîtra les lois du mouvement dans le vide, alors on pourra compliquer les phénomènes en ajoutant d'autres forces liées à la présence de l'air par exemple, qui nous permettront de comprendre les mouvements réels des objets que nous voyons dans l'atmosphère. Oui, c'est intéressant. non, je ne veux pas t'interrompre, ça c'est simplement pour qu'on puisse progresser. Donc, le phénomène que tu proposes, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive, quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on voit. Il y a aussi ce qui s'appelle l'illusion de connaissance, c'est-à-dire qu'on sait quelque chose et donc admettre qu'on ne le sait pas que ce qu'on sait devient très, très, très difficile parce qu'on a un pic, une assurance de la connaissance. Alors, qu'est-ce qui se manifeste le plus dans des cas de Galilée ? Bon, et puis on verra au-dessus des récits. Après, on passera la parole à la salle. Il y a des pièges objectifs qui ont été inventoriés par les gens qui font des neurosciences, il y en a beaucoup, mais je ne suis pas encore là. Les pièges cognitifs, à mon avis, jouent plutôt dans la façon dont nous entendons les émotions de la science pour les contester avec des arguments de bon sens, par exemple. Mais en l'occurrence... Donc là, c'est l'impossible, en fait, c'est l'appel à l'impossible. En fait, je pense que pour une fois, j'ai l'impression qu'il a fallu des génies comme Galilée qui ont trouvé des stratagèmes intellectuels par lesquels le monde a pu décoïncider d'avec ce qu'il nous montre. Car ils ne s'en sont pas tenus aux observations. Ils ont trouvé des moyens de réfléchir à partir de lois autonomes par rapport à l'observation afin de découvrir ce qu'elles impliquaient. Et en l'occurrence, l'exemple que tout le monde connaît quand Galilée, comment est-ce qu'il a pu comprendre que les corps tombent à la main du chèque dans le vide sans pouvoir faire le vide ? C'est-à-dire sans le voir. Il l'a compris sans le voir. C'est très simple. Il a d'abord fait de vraies expériences. C'est vrai. Il a fait tomber des pierres dans de la mélasse et il a vu que les pierres étaient freinées dans la mélasse. Il a fait tomber des pierres dans l'eau. Il a vu qu'elles étaient également freinées mais moins que dans la mélasse. Et s'il les fait tomber dans l'air, elles sont moins freinées que dans l'eau. Et son truc, c'est de dire mais si la densité du milieu dans lequel elles tombent était nulle, est-ce que les différences de vitesse que j'observe entre les grosses pierres et les petites pierres ne s'annuleraient pas ? Il ne peut pas le vérifier puisqu'il ne peut pas faire le vide. Donc le mieux qu'ils puissent faire c'est de faire tomber des pierres dans l'air. Et dans l'air on voit une différence de vitesse entre les grosses et les petites. Il y a aussi l'argument d'une grosse boule tombe plus vite qu'une petite boule et on les met ensemble. Justement. C'est ça c'est les dames qu'un expériment. Justement. Et c'est à ce moment que dans la bouche de Salviati qui est un des personnages de ses discours sur les deux sens ou même Salviati qui est le portant de Galilée invente une expérience de pensée. Une expérience de pensée c'est une expérience de laboratoire. Une expérience qu'on imagine c'est une expérience avec de la pensée qui consiste à dire ceci je suppose qu'une certaine loi est vraie. J'imagine des situations que je peux penser mais que je ne peux pas réaliser concrètement. Je regarde comment ces lois que je suppose vraies déterminent ce qui doit se passer dans les situations que j'imagine. Si c'est absurde c'est que la loi est fausse si c'est cohérent c'est que la loi est juste. Et l'expérience qu'il a inventée c'est celle que tu me rappelles je suppose que Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre ce qui est conforme à l'observation. Et l'expérience de pensée commence quand je relis la grosse pierre et la petite pierre par une corne par une ficelle. Que dit Aristote ? Les deux corps ensemble comme un système qui est plus lourd que la grosse pierre toute seule. Donc ça va tomber plus vite que la grosse pierre. Mais pendant la chute la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute c'est-à-dire freiner la chute de la grosse pierre. Donc la même loi d'Aristote dit que ça tombe plus vite et que ça tombe moins vite. Et un paradoxe comme on résout le paradoxe dit Gavillet en supposant que la grosse pierre et la petite pierre tombent à la même vitesse ce qui n'est pas ce que nous voyons. Donc la première loi physique contredit l'observation est oblige à réinterpréter ce que nous voyons en disant il y a plusieurs choses qui se mélangent il y a la gravité qui fait tomber tous les corps à la même vitesse et puis il y a d'autres forces liées à la présence de l'air la résistance de l'air la poussée d'Archimède qui sont responsables des différences de vitesse de chaque fois observé. Alors si je peux placer une anagramme qui est magnifique je trouve l'anagramme de la chute des corps c'est hors du spectacle et en effet la loi de la chute des corps est hors du spectacle de la chute des corps c'est pas en regardant des corps tomber que vous allez comprendre que dans le vide il tombe à la même vitesse et pour finir avec le principe d'inertie ce que j'essayais de vous dire c'est que normalement si à l'école le professeur ne bénéficiait pas de certains arguments d'autorité d'un certain prestige les élèves devraient entendant les énoncés racontés par des professeurs ils devraient tomber dans leur chaise ou alors protester ce que vous dites est absurde ça correspond à un rayon etc. Mais on arrive tout ça avec un esprit critique très affaiblit et c'est que plus tard on se rend compte c'est quand même incroyable toutes les lois physiques contredisent l'observation et dans le cas du principe d'inertie je t'invite juste là-dessus quand vous êtes Newton par exemple et utilise le principe d'inertie pour fonder la mécanique ça va vous pouvez vous dire il y a de la gravitation mais si je vais très loin dans l'univers je vais très loin des étoiles du système solaire je suis dans des endroits où il n'y a pas de gravité donc il y a peut-être dans l'univers des endroits où des corps ne subissent aucune force mais cette idée n'a pas venu très longtemps parce qu'au 19ème siècle les gens étaient déjà conscients qu'il y avait de la matière partout et donc il y a de la gravitation partout dans tout l'univers il y a des gravitations et donc il n'existe aucun endroit dans l'univers où vous puissiez dire qu'un corps ne subit pas son poids avec la gravitation et donc il n'y a aucun endroit dans l'univers où vous puissiez dire qu'un corps subit directement le principe d'inertie c'est-à-dire le subit au prix de force et dans l'île droite à vitesse constante ça n'existe pas et donc il y a un jeune homme à la fin du 19ème siècle qui écrit une lettre à son oncle et à l'époque il est adolescent il dit c'est quand même bizarre au principe d'université là il ne faut le vérifier parce que partout les corps subissent la gravitation donc ça correspond à un énoncé complètement idéal presque métaphysique qui est pourtant à la base de la physique et donc ce jeune homme écrit soit on accepte ce principe comme étant un principe métaphysique ce qui revient à dire que la physique est construite sur du sable c'est son expression sur du sable soit et c'est là qu'il est génial soit on démontre que la gravitation n'est pas une force et si la gravitation n'est pas une force alors un corps qui subit la gravitation pourra être dit comme le suffisant qu'une force et donc il aura un mouvement génial et c'est ce que va faire ce jeune homme une fois qu'il sera devenu adulte il s'appelle Albert Einstein et il a en 1915 publié une nouvelle théorie de la gravitation qui démontre que la gravitation n'est pas une force c'est une déformation de l'espace-temps et les corps qui subissent la gravitation vont en ligne droite dans un espace-temps courbé ce qui donne l'illusion qu'ils ont des trajectoires curdilignes vous voyez comment les principes les plus simples quand on les interroge quand on les prend au sérieux on oblige à poser des questions qui elles-mêmes on oblige à poser d'autres questions etc. et si on est quelqu'un comme Einstein qui ne lâche jamais le garçon on arrive à des révolutions merci alors on va commencer à prendre des questions dans la salle vous levez le bras si vous avez une question à poser et de toute façon on va continuer sur cette lancée à la fois sur la partie gai enfin pensée d'impossible qui est un petit peu alors ça sera bachelard je pense il faudrait que je puisse est-ce qu'il y a des questions et Mehdi va nous faire une petite pause en même temps sur la plage abandonnée la saison est terminée je vais prendre un dernier verre au pied d'un arbre assis sur un banc un banc en marbre je fais tomber mon glaçon et c'est bizarre parce qu'ils font bien plus vite sur le banc que sur les Corses finis mes vacances en Corse pourtant c'était bien j'adore cette île même si parfois on se fait arnaquer comme quoi à la plage autant qu'en ville le cerveau est fait pour se tromper interrissant à voici le douanier vindicatif m'a pris pour un grand méchant contrebandier mais j'étais un faux positif comme le disait Aristote à toutes les forces de police à voici comme jadis à l'acropolis c'est la force qui vous arrête du coup on se sent moins bête j'ai dû en faire des courbettes pour ne pas me faire arrêter la question si c'est trop tôt aussi à ce stade de la discussion on va reprendre la question un peu plus tard cette chose qui nous fait réagir instantanément qui nous fait avoir une idée de ce que nous observons on a fini par la baptiser la question mais il nous a suivi quand même pendant quelques millions d'années je suppose qu'elle a une utilité quand bien même elle nous plante régulièrement dans l'analyse s'il y a là une utilité vous expliquez peut-être que j'ai rencontré barwinien et c'est peut-être le fait qu'elle nous ait survécu que nous ayons peut-être survécu grâce à cette intuition par exemple je suppose qu'il y a un prédateur derrière moi je pars en courant 9 fois sur 10 et par prédateur je ne réponds plus rien mais une fois sur 10 c'est peut-être que je vais recevoir alors si on a cette épine dans le pied qui vous explique que nos cerveaux ne sont pas aussi pertinentes que ça au regard de la science peut-être on a de l'autre côté très avantageux qui nous permet d'analyser instantanément une situation moi je vais pas invoquer en quelque sorte en tenant compte de l'environnement tel qu'il se peut en faire lui et la question c'est de savoir si on pourrait s'adapter rapidement à une variation de son environnement donc il y a une vraie contingence à être dans le faux ou avoir des croyances mais c'est important d'avoir des croyances quand on est dans un environnement particulier parce qu'on s'adapte à cet environnement particulier mais quand il s'agit de trouver des lois universelles qui transforment le contexte dans lequel on est c'est plutôt ça que chaque épisateur que les meilleurs moyens de s'adapter moi j'ai observé d'ailleurs que j'ai discuté avec des entraîneurs de marathon de vélo etc et de plus en plus l'entraînement est scientifique et elle tient compte de ce qu'il sert de l'aérodynamique par exemple dans l'entraînement des coureurs et donc on scientifice l'entraînement pour tenir compte de tout ce qu'on a appris grâce à la physique alors justement à propos de contexte je sais pas si vous avez retrouvé une phrase de prévers que tu connais peut-être quand on cite un texte con il ne faut pas oublier le contexte mais moi je suis d'accord avec ça mais c'est vrai aussi quand le texte est intelligent aussi parce qu'il peut y avoir des questions c'est des cognitifs ça veut pas dire que les physiciens ont réponse à tout et comprennent toutes les situations par exemple il y a un exemple je sais pas si vous connaissez mais qui est une découverte qui a été faite en 1904 par un jeune collégien qui avait 14 ans à l'époque qui était étudiant en Afrique du Sud qui est devenu député par la suite qui s'appelle Mpemba et en Afrique du Sud à l'époque il y avait des cours de cuisine au collège et lui qui était en retard alors qu'il devait faire une crème glacée a mis du lait chaud au réfrigérateur et s'est rendu compte que ça avait gelé en quelque sorte plus rapidement que ceux qui avaient mis du lait froid et il a recommencé avec de l'eau et il a découvert un truc assez bizarre qui est que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide pas dans toutes les situations mais dans beaucoup de situations et c'est dans l'absurde puisque l'eau chaude avant de devenir de la glace doit passer par l'étape eau froide et donc on se dit si on démarre par de l'eau froide il va être plus rapide que si on démarre par de l'eau chaude il a refait l'expérience il en a parlé à son professeur de collège qu'il a pris pour un coup et il a été déterminé il a fini par écrire à un prof d'université qui s'appelle Osborne au Cap et le professeur a refait l'expérience et il a confirmé la chose et ce phénomène n'est toujours pas conclu d'où vient que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide alors il y a des gens qui ont dit c'est normal l'eau chaude étant plus chaude il y a davantage de quantité d'eau qui s'évapore donc la masse à geler est plus petite en fait quand on met ça dans un ensemble fermé c'est le même résultat il y a pas mal d'autres hypothèses vous pouvez regarder sur internet toute la littérature sur cette question c'est un problème résolu on ne comprend pas toujours pas ce truc on regarde on regarde Osborne dans Mpenba effet Mpenba M c'est comme Mbappé M 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 à Paris les gens sont au courant que quand il y a au 19e siècle quand les calisations gelaient les calisations d'eau chaude cassaient avant les calisations d'eau froide donc c'est un truc qui sans doute est connu était connu mais il a été redécouvert et retravaillé depuis 1964 sans qu'on ait d'explications convaincantes une question des collègues juste là oui moi je suis justement j'ai une question par rapport à vous faites l'info j'avais une question par rapport à comment vous disiez que l'éducation d'eau chaude est gérée plus vite non que l'eau chaude de l'éducation de l'éducation parce qu'il y a beaucoup de froid mais moi je pensais c'était du fait que quand on met l'eau chaude il y a il y a une question qui est beaucoup plus vite et donc on a un mouvement sur l'éducation qui est beaucoup plus élevé et c'est cette raison pour laquelle le froid se propage plus vite dans l'éducation et nous devons être beaucoup de l'éducation alors c'est c'est peut-être un élément d'explication mais c'est pas de brouillante là il y a 40 degrés donc il n'y a pas de convection de la table donc je crois pas que ça suffise d'expliquer ce qu'on obtient dans tous les cas à savoir que dès que c'est plus chaud c'est plus rapidement de la glace que c'est plus chaud sans être à son nouvel oui alors il faut penser qu'on concerne vous dans ce cas là une question là-bas vous prenez le micro moi je voudrais revenir à la pensée fabuleuse d'Etschein qui est de dire que l'accélération de la normalisation est-ce que ça veut dire que si le village de l'âge tomber du micro sur le sol est-ce que de sa sorte que le micro étant encore réclimé uniforme est-ce que ça veut dire que le sol accélère vers le micro ou est-ce que ça veut dire que la terre a suivi une cournure dans l'espace-temps et puis il a tiré vers le micro pas bon il vaut 300 euros j'ai rien dit en fait c'est vrai j'avais déjà entendu cette réplique là et j'arrive toujours pas à me l'expliquer en fait l'interprétation de l'outonienne ça veut dire il y a une force d'attraction entre le micro et la terre qui fait qu'il va tomber et chez Newton il tombe pas il va simplement suivre un toboggan dans l'espace-temps qui correspond à une géodécite chez Einstein chez Einstein le micro va avoir un mouvement inertiel donc il va aller en ligne droite en suivant un toboggan dans l'espace-temps mais la géométrie de l'espace-temps est déformée par la présence de la terre ce qui fait que ce n'est pas une géométrie entre dimensions c'est pour... à quatre dimensions absolument à quatre dimensions il y a une déformation et donc après un théorème à l'Eschraël tous les corps qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel ils subissent sur une force l'équation c'est bien c'est la zéro il n'y a aucune force simplement l'espace-temps est encourbé nous les voyons avoir un objectif la trajectoire curbide merci donc là on est dans les exemples historiques tu avais d'autres exemples à nous proposer le point que j'essaie de défendre si vous voulez c'est que pour découvrir des lois physiques il faut inventer les stratagèmes intellectuels dont j'ai parlé qui permettent de se détacher de l'observation proprement la critiquer et Galilée a inventé ce stratagème qui a été repris par Einstein par d'autres avant lui mais surtout par Einstein qui lui a repris cette stratégie disons mais il a ajouté à l'expérience ou aux expériences faites par Galilée le fait que lui il était en scène son propre corps il a donné une interview à un personnage qui allait devenir son premier biographe et il a expliqué à ce monsieur que sa pensée était musculaire il avait une pensée musculaire il ne pense pas avec des concepts il ne pense pas avec des mots ni avec des équations il pense avec son corps il l'a écrit dans toutes lettres en gros il imagine son corps dans certaines situations et compte tenu des lois physiques qu'il connaît il essaie de ressentir ce que son corps éprouverait dans les situations qu'il imagine je vais vous donner trois exemples rapides le premier exemple c'est quand il a 16 ans 25 ans il écrit à son nom c'est la lettre que je citais tout à l'heure il écrit une lettre alors qu'il était scolarisé il a quitté l'Allemagne il a rejoint ses parents en Italie plus l'entendre parler d'école parce qu'il n'a pas supporté la discipline militaire du lycée allemand où il était scolarisé et il écrit une lettre à son nom dans laquelle il explique quels sont les grands sujets qu'il intéresseront plus tard tout au long terme et tous ces sujets portent sur la lumière et par exemple il dit il fait expérience de pensée il dit imaginons imaginons que la lumière émette de la lumière c'est un peu une question d'un temps j'imagine que la lumière émette de la lumière et la question qu'il pose c'est quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière donc il sait que la lumière va à la vitesse de la lumière mais il sait aussi il a 16 ans ou 15 ans que les vitesses s'ajoutent quand vous marchez sur un tapis roulant votre vitesse par rapport au sol immobile c'est votre vitesse sur le tapis roulant plus la vitesse du tapis roulant donc on ajoute les vitesses donc si la lumière émette la lumière la vitesse de la lumière émise c'est la vitesse de la lumière plus la vitesse de la lumière donc deux fois mais si la lumière est capable d'émettre de la lumière alors la lumière émise est aussi capable d'émettre de la lumière question quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise trois fois la vitesse de la lumière puis quatre fois cinq fois six fois Einstein comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière on fabrique un escalier cinématique vers l'infini et donc il devrait y avoir de la lumière de vitesse infinie personne n'y avait pensé un an plus tard il est scolarisé à nouveau mais pas en Allemagne, en Suisse dans un petit village qui s'appelle Arao où il y a un lycée dont les méthodes pédagogiques sont plus libérales et là il va faire une expérience de pensée cruciale qui est d'ailleurs écrite en toutes lettres sur les murs de la garde d'Arao et vous la connaissez c'est l'expérience dans laquelle il s'imagine à cheval sur un rayon de lumière je suis à cheval sur un rayon lumineux la lumière est cette onde donc une onde électromagnétique donc si je suis à cheval sur un rayon lumineux je suis comme un surfeur qui est sur la crête d'une vague qui avance le surfeur voit une vague qui est devant lui une autre vague qui est derrière lui et par rapport à lui les vagues sont immobiles la distance entre les vagues est constante donc il voit un système d'ondes stationnaires des vagues immobiles donc un chef se dit si je suis à cheval sur un rayon lumineux je suis à cheval sur une onde électromagnétique donc je vois une onde stationnaire or l'équation des ondes pour la lumière c'est l'équation les équations qu'on appelle les équations de Maxwell et Einstein vu que c'est 15 ou 16 ans il savait déjà qu'il n'y a pas de solution stationnaire des équations de Maxwell et donc la question qui se pose c'est est-ce que la situation que j'ai imaginée est une situation physiquement impossible ou bien est-ce que les équations de Maxwell qui disent que c'est physiquement impossible sont fausses voilà il a mis en scène son corps il va répondre 10 ans plus tard en 1905 avec sa théorie de la relativité restreinte qui répond aux deux questions qui s'est posée quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière ? réponse ce serait la vitesse de la lumière pourquoi ? parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière quel serait le spectacle auquel j'assisterais si j'étais à cheval sur de la lumière ? la question est stupide pourquoi ? parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière donc je ne suis jamais immobile par rapport à elle voilà c'est vite réglé et en 1907 il est toujours au bureau des brevets il n'y a toujours pas de poste à l'université et au mois de novembre en rentrant de déjeuner comme tous les jours il fait une sieste semi-éveillée sur son tabouret il a un tabouret il ne veut pas de dossier parce que avec un dossier on peut s'endormir alors que si on est sur un tabouret dès qu'on s'endort il y a un mouvement du corps qui réveille et lui ce qu'il voulait c'est laisser son peut-être qu'aujourd'hui on parlera de méditation il voulait que ses idées partent et avoir suffisamment de conscience résiduelle pour attraper les bonnes idées et ce jour-là il a dit-il dans ses mémoires il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie alors voilà ce qu'il écrit j'ai compris ce jour-là qu'un observateur une personne en chute libre en chute libre ne sent pas son propre poids ça provoqua en moi une vive impression qui me mena huit ans plus tard vers la nouvelle théorie de la gravitation en fait ce qu'il a compris là c'est une chose que n'importe qui va comprendre d'ailleurs il y a un texte de Galilée qui laisse entendre que Galilée aussi l'avait compris et quand vous tombez quand vous tombez c'est sous l'effet de votre poids mais si vous prenez un objet qui tombe avec vous qui a une masse différente de vous par exemple ce téléphone je le lâche alors que je suis en train de tomber il va tomber à la même vitesse que moi donc par rapport à moi il ne va pas tomber donc Einstein comprend que le fait de subir la gravitation annule la gravitation le fait de subir la gravitation produit un effet qui va annuler sa propre cause et ça ça va le perturber comme il le dit dans le texte que j'ai cité et ça va le mener à ce qu'il appelle ce qu'il appellera le principe d'équivalence entre accélération et gravitation une accélération peut annuler la gravitation et elle peut aussi mimer la gravitation et ça c'est le principe sur lequel il va fonder la relativité générale sa nouvelle tournée de gravitation à partir non pas d'une observation mais d'une expérience de pensée qu'il a prise au cerveau merci des questions tout le monde est très attentif alors ça veut dire que personne ne comprend rien si personne ne croit des conditions c'est ma sixième heure de cours de la journée il faut très chaud oui mais là tu peux voir il bien en même temps oui alors il y a une maquise là allez-y allez-y bonsoir alors en fait jusque là on a beaucoup parlé de mécanique classique de relativité qui est très intéressant mais en fait dans le terme pour appréhender en fait la question doit-on penser contre son cerveau en fait je pense que la quantique en fait peut être un sujet beaucoup bien intéressant on va arriver au quantique très bien en fait parce que en fait toutes les notions qui sont abordées en fait vont à l'encontre de notre intuition de toutes nos intuitions en fait que ce soit les superpositions d'état l'implication quantique et du coup en fait moi ce que je me demande en fait c'est est-ce que vraiment le cerveau humain en fait est en capacité en fait de comprendre ces phénomènes-là d'une façon profonde parce qu'à l'heure actuelle en fait on est plus dans un état de constat en fait mais pas réellement d'explications c'est tout de même il faut que il y a le fameux mot de 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 du de de du 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 moi je suis d'accord avec vous mais d'abord il faut s'entendre sur ce qu'on appelle expliquer ou comprendre qu'est ce que ça veut dire comprendre les dixiens quantiques ils comprennent la physique quantique au sens ils sont capables d'appliquer son formalisme, toutes les situations qui sont concernées par son formalisme pour qu'il la comprenne. Là où il y a un problème, c'est de traduire ce qu'ils ont compris par le formalisme en la vision du monde. C'est là qu'il y a des difficultés. C'est Richard Feynman qui disait justement aussi la même chose. Si vous avez compris ce que c'est que... Si un physicien vous dit qu'il comprend la physique quantique, c'est qu'il ment. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'il y a quand même des physiciens qui comprennent et ce que vous dites, c'est absolument vrai. La physique quantique est encore plus contradictoire avec le sens commun que la physique classique. Mais le point, c'est que la phrase de Bachar, que j'ai citée tout à l'heure, « Faire de la physique, c'est penser contre son cerveau », il l'applique à la physique classique. Il l'applique à guérir. Et c'est un message pour ceux d'entre vous qui enseignent la physique. Je pense que si au lieu d'enseigner la physique en faisant croire en train de la physique classique, qu'elle est normale, qu'elle est conforme à l'intuition, on invoque le sens physique, par exemple, pour justifier qu'on parle de tel ou tel principe. Si on commençait par expliquer, les lycéens faisaient quand même des énoncés complètement dingues, et que, en comprenant comment ils sont efficaces, alors qu'ils correspondent à des situations qu'on n'observe pas, on susciterait, de la part des élèves, il y a une curiosité, à mon avis, bien plus grande que celle qu'on tente de leur inculquer, en leur faisant avaler des principes considérés comme... Je dis ça parce que c'est un souvenir personnel. La première fois que j'entendais parler de l'intuition, c'était en seconde, je l'ai dit, professeur de physique charmante d'ailleurs, mais j'étais très timide, donc je n'ai pas osé... je n'ai pas osé lui dire, mais madame, cette situation-là, c'est absurde. Moi, je pédale en vélo. Or, si je crois ce que vous me dites, un coup de pédale, je peux venir jusqu'au lycée sans fournir le moindre effort, mais ça ne va pas. Je n'ai pas osé prendre la parole en public, mais je suis allé la voir à la fin du cours, et je me dis, c'est quand même bizarre, je me dis, ça ne correspond rien. Et elle m'a répondu cette phrase qui m'a convaincu de faire des études de droit. Elle m'a dit, Klein, vous manquez de sens physique. Et c'est bien après que j'ai compris que pour découvrir le principe d'université, il a fallu deux millénaires pour passer d'Aristote à Baliani. Et donc, il a fallu deux millénaires de réflexion par des titres qui n'étaient pas spécialement stupides pour énoncer une loi qui est contraire au sens physique. Et la physique quantique, évidemment, c'est tout ce que j'ai dit pour la physique classique au carré, puisque c'est en effet beaucoup plus contraintuitif. Mais regardez la vitesse avec laquelle la physique quantique a été formalisée dans les années 20, à une époque où les gens n'avaient pas de données, par rapport à aujourd'hui. Ils connaissaient le proton, l'électron, pas de neutrons, pas les forces nucléaires. Les détecteurs de l'époque, on pourrait parler avec qui, mais les compteurs gaillers de l'époque, c'est pas terrible. Ils ont très peu de données et ils trouvent les bonnes équations. Et ils l'ont fait aussi, notamment par des expansions de pensée, il y a tout un cheminement très comité à reconstituer. Mais on pourrait dire que ces gens comprenaient la physique quantique sans comprendre ce qu'elle impliquait pour ce qui est de la réalité du monde. Il y a aussi cet aspect-là, les interprétations, l'interprétation de Copenhague, l'interprétation d'Evred, qui est absolument mind-blowing en termes de possibilités. Le cerveau a appréhendé ce genre de concepts et de réalités. Est-ce que la nature nous permet d'arriver à expliquer profondément ces concepts ? Comme vous le savez, il y a des controverses, il y a un débat sur la technologie qui tape la discussion entre Einstein et Borg des années 30 et de reprise par la suite. Mais le point important dans cette controverse qui était philosophique, c'est qu'il y a une partie des interprétations qui a été rendue caduque par une nouvelle expérience. C'est ça le truc, à mon avis, extraordinaire. C'est que ce qui opposait Einstein et Borg, c'était des points de vue philosophiques. Einstein disait que la physique a pour but de décrire ce qui est, donc la réalité est objective, indépendamment des stratégies qu'on utilise pour la connaître. Alors que Borg disait que le but de la physique, ce n'est pas décrire le monde, ni la réalité, qui est une notion métaphysique, c'est de permettre de prévoir notre interaction avec le monde. Et la physique quantique le fait très bien. Donc ils s'opposaient là-dessus. Et les physiciens n'étaient pas intéressés par ce débat qui ne changeait rien à la façon d'utiliser les équations quantiques. Après, il y a toute une histoire que vous connaissez peut-être avec le terrain de Bell, avec l'expérience faite par un aspect dans les années 80, qui ont montré qu'un certain titre d'interprétation conforme aux attentes d'Einstein n'étaient pas pour rendez-vous. Et dans beaucoup de bouquins de physique quantique, ils ont dit « Einstein, c'est trompé sur la physique quantique. » Ça, c'est une phrase, je ne sais pas ce que tu en penses, oui. C'est une phrase qu'il mérite, parce qu'il mérite vraiment. Pourquoi ? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Il ne s'est pas trompé sur la physique quantique. Est-ce que c'est lui qui a vu que la mécanique quantique impliquait l'implication ? Il refusait. Et donc, il disait « Comme je ne crois pas à l'implication quantique, je ne crois pas que la physique quantique soit complète. Il lui manque des choses. Il lui manque des ingrédients qui, si on les connaissait, permettraient d'échapper à l'implication quantique. » Donc, il ne s'est pas trompé sur la physique quantique. En revanche, il s'est trompé sur la nature. Ce n'est pas du tout la même chose. Il s'est trompé en pensant que la nature ne pourrait pas tolérer d'abriter des intrications quantiques. C'est autre chose. Là, c'est tout un débat d'interprétation. Mais en fait, c'est un des fondateurs de la mécanique quantique parce que c'est lui qui a rendu le photon réellement. C'est lui qui a dit « Le photon, ça existe. » Il faut bien comprendre la chose. Quand Einstein se trompe, il a raison. J'ai une question ici. J'ai une question ici. Oui, oui, c'est bon ce nom. Oui, j'aurais peut-être les vraies questions de plus tard, mais là, c'est pas une question, c'est juste de revenir un petit instant comme il y avait un certain flottement dans le public à propos de cette équivalence entre gravitation, accélération, etc. Je vais juste l'illustrer par quelque chose qui est en fait bien connu maintenant. Les astronautes qui doivent s'entraîner pour ce qui se passera lorsqu'ils seront en avion, le font dans un avion, ce qu'on appelle 0G, gravité 0, alors qu'en fait, l'avion, il n'est pas en 0G à proprement parler, il se contente de suivre une trajectoire parabolique, donc il tombe momentanément, au bout de 30 secondes, il redresse parce que sinon, ça finira mal, mais pendant ces 30 secondes, il est simplement soumis à la gravitation et donc, l'astronaute, le futur astronaute et l'appareil photo qui est à côté de lui sont immobiles l'un par l'autre. Et ils peuvent tester le principe de la diversité. C'est ça ? Non, c'était juste pour essayer d'écrire un tout petit peu ? C'est un très bon exemple et une autre façon de l'illustrer, c'est de montrer. Par exemple, on va faire l'expérience de pensée tous ensemble. On sait tous que la Terre, là on reste chez Newton, on n'a pas besoin d'Einstein, mais Einstein qui est la même chose. La Terre tourne autour du Soleil sous l'effet de la force de gravitation qui l'attire vers le Soleil. Très bien. Expérience de pensée. On retire la Terre de l'endroit où elle est, on l'envoie à perpète, et à la place on mène cacahuètes. Quelle est la trajectoire de la cacahuète ? C'est la même ? C'est la même. C'est la même. En fait, le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Comme pour Galilée avec un choc des corps, mais là c'est généralisé à tous les champs gravitationnels. La cacahuète a la même trajectoire que la Soleil. Ça, c'est assez contre-intuitif. Je connais beaucoup d'étudiants, les miens, quand on leur pose la question, ils envoient la cacahuète à l'infini. Ou bien ils la font tomber sur le soleil. Ou bien ils sont sans opinion. Alors qu'on a tous vu que Thomas Pesquet, lorsqu'il sort de l'ISS, il ne part pas... Donc la trajectoire, il est indépendant de la masse, mais c'est quand même assez contre-intuitif parce qu'on peut avoir bonne connaissance des équations de la gravitation, mais continuer à l'interpréter comme Aristote le faisait. Ok. Donc petite pause de Bédi. L'année dernière, loin, en Afrique du Sud, j'ai pris un cours de cuisine à l'Institut Benba. Et contrairement à ce que disait mon ami Paul Bocuse pour faire une crème brûlée, faut surtout pas la chauffer, mais faut la congeler dans un bol de lait chaud. Oh, puis par le phénomène confirmé par Osborne, on obtient un jus, un genre de gaz pas de chaud qui refroidit moins vite qu'un paquet de pop-corn. Si tu veux manger chaud, t'es en Angleterre, mon conseil que je te donne, c'est de commander une bière. Si tu vas la boire froide, alors quoi en Bavière ? Ce qui est chaud pour eux, en fait, c'est froid pour les rose bif. Comme quoi ça marche, on peut dire tout est relatif. bravo pour les paroles, si tout était relatif, si tout était relatif, il serait relatif plutôt que tout est relatif. ça pose problème, ça pose problème, ça. Oui, alors, si on revenait plutôt, à l'origine de cette réflexion, c'est né Bachelard. Comment est-ce que Bachelard a été amené à formuler cette réflexion ? Bachelard, il y a un débat qui avait un philosophe des sciences qui a eu une grande importance en France, qui a une trajectoire qui est un modèle d'ascenseur républicain, famille Baudet, qui a été agent au poste Télégraphe, il a fait l'église de 14, il a passé sa tête il y a 40 ans, il a été professeur à l'assurber, et c'est quelqu'un qui a repris assez rapidement la physique au sous-temps, donc les révolutions relativistes, mécaniques quantiques dont on vient de parler, et qui a mis en avant cette notion d'obstacle épistémologique de la réalité, l'idée que les données de la science, plutôt les émissions de la science, demandent un travail critique à la fois de la pensée et de l'observation, qui est lent, qui est douloureux, et qui oblige, c'est la phrase qu'on n'arrête pas de répéter que ce soit, qui oblige la pensée contre son cerveau. Et si on peut parler un peu des neurosciences, j'ai un ami que vous avez peut-être reçu ici qui s'appelle Yoram Akash, qui a été un livre qui s'appelle Terre dans nos connaissances, il a fait des études avec différents instruments comme des neurospines, pour ne pas le citer, ou tout autre encore, qui montrent qui montrent que quand vous présentez à quelqu'un qui a des croyances, quand j'y croyances, ce n'est pas un mot religieux, c'est des croyances, c'est certain qu'elles sont les mêmes, quand vous lui donnez une explication qui contient des connaissances scientifiques qui contredisent ces croyances, il y a tout un stratagème intellectuel qui va se produire dans le cerveau qui fait que la connaissance scientifique, bien qu'elle contredise la croyance, va servir de caution scientifique à la connaissance. Donc on va faire en sorte que tout reste cohérent en étant renforcé par le fait que la science dit la même chose. Ça c'est un peu effrayant, c'est un peu désespérant pour les gens qui essaient de faire de la divulgation des connaissances et de la vulgarisation comme moi, de voir qu'il y a des biais qui viennent s'installer de sorte que le message que vous émettez est transformé au cours de cette provocation jusqu'au point où parfois il peut contredire son annoncé initial. Et ça veut dire que peut-être que nous qui faisons pas mal de diffusion des connaissances, nous devrions davantage rendre en sorte ces biais cognitifs, ces obstacles épistémologiques dont pas un pachinage dans notre façon de parler pour que la manipulation de nos idées ne soit pas aussi renversante qu'elles se trouvent être. Là, j'avais préparé une citation qu'on attribue à Mark Twain qui disait « Il est plus facile de berner quelqu'un que de le convaincre qu'il s'est fait berner. » Ah oui, on est en plein dedans. Oui, absolument. Mais berner avec beaucoup de bonne foi, c'est pas ce n'est pas d'interversion, c'est de se faire avoir. Et je pense que nous-mêmes, je parle des gens qui expliquent la physique aux gens, on a fauté, par exemple, pour se faire comprendre, parfois, on dit des choses qui ressemblent à ce qui est déjà connu. Et je vais vous donner deux exemples qui sont, à mon avis, rabageurs. Les bleus de particle ? Alors, par exemple, non, 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 ça, c'est la publicité, c'est autre chose. Je suis quelqu'un qui veut essayer de vous faire comprendre la relativité. Restreint. On est en 1910. Je suis un physicien français, je m'appelle Langevin. Et il faut expliquer la relativité aux gens, notamment aux philosophes. Si je leur explique vraiment la théorie d'Einstein, il y a des choses qui ne comprennent pas parce que c'est une révolution tellement radicale qu'elle va les provoquer. Et donc, je vais présenter cette révolution, non pas comme une révolution, mais comme une évolution. et je vais leur dire finalement, Einstein et Newton, c'est la même chose. Un petit coup, on se prête, c'est que chez Einstein, on parle de vitesse d'écoulement du temps qui dépend de l'observateur. alors que pour Newton, il y a un temps universel qui n'a d'ailleurs pas de vitesse. C'est le même pour tout le monde. C'est un temps absolu, universel. Et chez Einstein, la vitesse d'écoulement du temps dépend de l'espèce de l'observateur. Et il y a une phrase qui va être répétée, répétée, qui se trouve en 2019 dans les livres de philosophie de terminale. dans les livres de Philo-Terminal, il y a un chapitre sur la relativité. Et il y a cette phrase, la théorie d'Einstein, qui explique que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Et cette phrase, outre le fait qu'elle est complètement fausse, trente légendes, elle l'éperne. Pour deux raisons. La première, c'est que vitesse d'écoulement du temps, ça veut dire quoi ? On se rappelle que une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc si vous voulez définir la vitesse du temps, vous diriez que le temps, c'est cette chose qui avance d'une heure toutes les heures. Vous avez vraiment avancé. La vitesse d'écoulement du temps n'a aucun sens. Ça n'a pas de chance. Le temps n'a pas de vitesse. Mais admettons que on puisse trouver un sens dans cette expression. C'est parce que les gens ont l'impression de comprendre. C'est pour ça qu'ils... Ils sont rassurés parce qu'ils comprennent, mais ce qu'ils comprennent est faux. Alors, vous prenez maintenant un élève de terminale qui a lu cette phrase. Moi, je les récupère, les élèves, parce que je me demande du tout ce qu'il y a dans leur tête. Vous leur dites ceci. Voilà. Vous êtes dans ce référentiel qui est le café de l'Utès, là. Vous avez votre montre au poignet et vous allez lire un livre. J'ai certaines pari. Et vous allez chronométrer avec votre montre le temps qu'il vous faut pour les trouver. Vous allez trouver deux heures. Maintenant, je vous propose de partir dans une fusée qui est vous emportée dans une galaxie lointaine à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de la lumière. Vous allez emporter avec vous votre montre, évidemment, et vous allez emporter des livres de voyage maintenant. Question. Combien de temps dans la fusée mesuré par votre montre vous faudra-t-il pour lire un livre de même taille que celui que vous avez lu ici ? Et là, vous sortez votre livre de votre cours de terminale. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Je suis dans la fusée. Je suis donc en déplacement dans l'espace. Donc, la vitesse d'écoulement du temps pour moi ne sera pas la même que ici. Donc, la durée qu'il me faudra pour lire un livre dans la fusée sera soit plus rentre que deux heures, soit plus petite que deux heures, mais ça ne sera pas deux heures. Voilà ce qu'ils comprennent. Bon, la bonne réponse c'est deux heures. Ça sera deux heures. Ok ? C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. C'est ça le principe de relativité de Galilée qui dit le mouvement est comme rien. Quand vous êtes en mouvement, ça ne change rien. Votre montre, vos rythmes cardiaques, le temps pour lire un livre sont les mêmes que quand vous êtes le monde. Et voilà. Donc, on a compté les gens sur la signification de la relativité et la plupart des gens que je connais pensent que quand ils sont en déplacement dans l'espace, le temps pour eux est logiciel. Et donc, ce qu'il aurait fallu dire, c'est que non pas qu'il y ait un temps universel dont la vitesse des commandes dépend de l'observateur, il aurait fallu dire, en relativité. Il y a autant de temps propre qu'il y a d'observateurs différents. J'ai mon temps propre, vous avez votre temps propre, celui de votre montre. Ces temps propres sont synchrones parce que nos vitesses relatives sont faibles par rapport à la vitesse de la lumière. mais si on allait très vite, eh bien, nos mondes se désynchroniseraient dès lors que l'un entre nous sera en déplacement par rapport à l'autre. Non pas parce que le temps de l'un a passé plus vite que le temps de l'autre, mais parce que notre temps propre se trouve désynchroné. Et donc là, il y a un contresens, si vous voulez, qui est massif et il y a toutes sortes de gens qui pensent la relativité du temps comme étant liée au déplacement de l'observateur dans l'espace. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été en déplacement, je pense que oui, mais même quand vous êtes en déplacement, vous êtes immobile par rapport à vous-même. D'accord ? Il est impossible d'être en déplacement par rapport à soi, même quand on l'appartient en mouvement en marche. Impossible. Vous êtes immobile en fait, on est toujours immobile par rapport à soi. A-BEN ? Tiens. Oui, oui, je vais te tenir ici. Je vais vous en voir ce qui a été dit avant. Je suis tenté de contester ou de relativiser l'idée que la cacahuète suit le même trajectoire de la Terre. Il faut dire que c'est une approximation un peu grossière parce qu'on ne tient pas compte de l'effet de la Terre sur son environnement, surtout sur la Lune. Donc, si on approfondit, ça n'est plus vrai. Donc, c'est toujours précisé que... Non, si la Terre est selon en piste, s'il y a le Soleil et la Terre seulement, c'est vrai. Si on met les autres astres, évidemment. C'était l'histoire de pensée, tant qu'un cas idéalisé. Ça coûte un euro à chaque fois que je donne le micro. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur les croyances et le renforcement de ces croyances par les arguments scientifiques, est-ce que ça s'applique aussi aux platistes, ceux qui croient que la Terre est ronde et plate au lieu de ronde ? Il y en a de plus en plus aujourd'hui et ça serait... Si c'est ça, ça veut dire que c'est désespérant pour les fesses ? Alors c'est une très bonne question. Moi, j'ai des doutes sur la proportion de platistes qu'on ouvre dans les sondages. Ça me paraît... J'ai eu des sondages montrant 20%. Il faut voir qui on interroge. Il y a des gens qui sont malades, qui ont Alzheimer, etc. qui ont oubliés qu'elle était ronde. Mais je ferai deux remarques. La première, c'est que dans les mêmes canaux de communication aujourd'hui, circulent des connaissances, des croyances, des commentaires, des opinions, des faits, des fake news, etc. Et ces choses, pour des statuts très différents, se contaminent par le fait qu'ils circulent dans les mêmes canaux. Sur Internet, vous voyez des connaissances, des croyances, etc. Et les gens qui ont des croyances sont beaucoup plus militants que ceux qui ont des connaissances. Et donc, si on ne se bat pas pour les connaissances, les croyances vont emporter. Et encore une fois, le bon croyant dans ma bouche n'a pas de connotation religieuse. Dire que la Terre est plate, c'est une croyance, ce n'est pas une croyance religieuse. Même si elle peut étayer les constructions religieuses. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Un matin, j'allais faire mon cours à Centrale, et c'était peu de temps après la publication d'un sondage sur les platistes. Et j'étais en avance pour une fois, et je vois que les étudiants sont en train de discuter entre eux et en fait de se moquer des platistes. Ils se moquent des gens qui pensent que la Terre est plate. Au passage, quand vous regardez sur Internet les arguments des platistes, ils sont très nombreux. il y a beaucoup d'arguments. Et je ne connais pas grand monde capable de réfuter les arguments des platistes. Il y a très peu de gens qui vont au combat, qui vont prendre les arguments à par un. Ils disent des bêtises, mais on ne va pas combattre. Mais je dis à mes étudiants, vous avez raison de vous moquer, vous avez raison de vous moquer. mais qui parmi vous est capable de me dire comment on a su que la Terre est ronde ? Et là, c'est un silence religieux. Après, il y en a quelques-uns qui m'ont dit c'est qu'à l'idée qu'elle est rompée que la Terre est ronde. Donc ils pensent que Magellan a fait le tour du monde sur une Terre plate. Enfin, on croyait qu'elle était plate. Ça veut dire que nous avons des connaissances, nous tous, nous savons que la Terre est ronde. Mais si nous ne savons pas dire comment on a su que la Terre est ronde avant de voir qu'elle était ronde, on sera désarmé devant des papistes. Et cet événement m'a tellement traumatisé que le soir, je suis allé voir Jules N6, l'éditeur qui est à Port-Royal et je leur ai dit il faut fonder une nouvelle collection. Vous avez fondé la collection de Que sais-je, c'est très bien. Mais il y a très peu de gens qui vont acheter un livre pour savoir ce qu'ils savent. Que sais-je, c'est un bon de titre. Ils pourraient savoir ce que je sais. Ah ben je vais acheter un livre. C'est bizarre. Donc je leur ai dit on va fonder une autre collection qui s'appelle Comment a-t-on su ? Et cette collection existe depuis six mois et le premier titre c'est Comment on a su que la Terre est ronde. Et vous verrez que c'est une histoire passionnante, absolument passionnante. et l'enjeu d'aujourd'hui c'est en effet diffuser une meilleure connaissance de nos connaissances pour pouvoir résister aux problèmes. Vous tous, vous savez que l'atome existe. Vous savez que l'atome existe. Vous savez que vous savez que Darwin a fait je ne sais pas quoi, etc. Mais est-ce que vous savez dire comment on l'a su ? Et si vous ne savez pas dire comment on l'a su, votre connaissance est du deuxième endroit. elle n'est pas très convaincante. Vous répétez ce que vous avez lu. Ce n'est pas une connaissance que vous êtes approprié. Et par exemple aux Etats-Unis ils sont contents parce que le nombre de gens qui croient à la section naturelle d'être décrite par Darwin augmente. Très bien. C'est 60%. Mais dans les 60%, il y en a combien qui peuvent être écrite par Darwin ? Il y en a combien qui la connaissent ? Il y en a combien qui sont capables de l'énoncer, de dire en quoi elle consiste ? Donc, par exemple, si moi je vous dis je crois à la mécanique quantique mais je ne sais pas ce que c'est. À quoi je crois ? Les jeunes gens qui ont député, qui ont milité pour le climat au mois de septembre, je trouvais pas très bien. Les jeunes militent pour le climat. Super. Je suis pour. J'en ai attrapé 10 à la Coréale. Ils étaient vus en trottinette électrique d'ailleurs. Parce que c'est écologique. Mais quand on leur dit qu'ils ont charlé leur batterie avec du nucléaire, bref. J'aurais dit si vous me dites que si vous acceptez de discuter avec moi, vous faites un café. il m'a dit ce qu'ils sont nés. On a vu un café au Café Lobulier. Et je leur ai demandé pourquoi ils militaient. Ils m'ont expliqué. Je leur ai demandé c'est quoi l'effet de serre ? Qu'est-ce qui, dans l'activité humaine, provoque un chambon qui n'a fait ? Et ils ne savaient pas. Ce qui n'est pas grave. Ce qui n'est pas grave. Ils sont jeunes. Ils ont 18 ans, 20 ans. Mais à un moment, il faut accorder sa militance à ses connaissances. Sinon, ça va mal se passer. Quand on milite à partir des connaissances, c'est autre chose que quand on milite par idéologie. Il ne faut pas être conçu insolent. Il faut être capable d'étayer. Et c'est ça qui nous manque. Et c'est ça qui demande du temps d'explication que les médias ne l'accordent pas facilement. De sorte que quand vous entendez des scientifiques à la télévision, ils n'argumentent pas. Ils n'ont pas le temps. Et donc, on a l'impression qu'ils avancent des arguments d'autorité qu'on peut contester avec d'autres arguments d'autorité. Et donc, il faut retrouver des lieux où on a eu le temps d'argumenter. Sinon, je pense que les croyances vont être en désordre. Moi, j'ai une question. Je pense qu'on commence à me manquer de plus. C'est peut-être pour ça que ça. On passe un peu trop vite de l'idée d'intuition et de croyance à celle de connaissance, de savoir. Je me demande dans quelle mesure le système de l'église qui a perduré suffisamment longtemps pour qu'on puisse, pour qu'on ait qui a sans doute été considéré comme novateur au moment où il a été annoncé, de même que la physique d'Aristote, dont tu as parlé tout à l'heure, a également été considérée comme novatrice. sans doute était dans ce contexte-là plutôt de la connaissance. Aussi parler de Newton dans ce point de vue. Je vais renforcer un petit peu mon propos en revenant à l'histoire de l'eau chaude tout à l'heure. L'eau chaude, on sait beaucoup de choses de la physique de l'eau, de la chaleur, la chaleur massif, de la production, des rayonnements, des longueurs d'ombre, etc. C'est peut-être ça qui est tellement ancré que si par hasard c'était plutôt une croyance parce qu'on se conforte quand même dans l'université, chacun sait pourquoi l'eau se compare d'une façon ou de l'autre. La chaleur, quand elle a encore dit, est-ce qu'on n'est pas piégé par ce qui est peut-être une croyance, parce qu'on suppose fini englobant toute la physique de l'eau et des calories, pour nous empêcher finalement de prendre assez de recul pour trouver la solution au travail. C'est un peu mal, comme on n'a pas la solution pour le problème posé, je ne peux pas répondre à ces questions. Je me dis qu'à chaque fois qu'on s'agrippe à une science, enfin une croyance ou telle, robuste... Quand je parle d'Aristote, je ne parle pas de croyance. Croyance, c'est une vraie physique. Aristote, c'est une vraie physique, argumentée, tout est déduit, il y a le principe à l'esprit, le principe de causalité. Ce n'est pas une croyance, c'est vraiment argumentée. Simplement, c'est faux. En tout cas, ça demande à être retravaillé dans beaucoup de temps. C'est un moment où on commence à... la suspicion de... d'Osté se met à jour et on peut... Oui. Mais... Mais par exemple, Blaise Pascal, qui est un exemple qu'on peut commettre au même rang que Galilée. Blaise Pascal, il a des textes magnifiques parce que il s'intéresse au vide, comme vous le savez, il a un peu peur de l'inquisition puisque l'inquisition condamne ceux qui croient au vide. Blaise Pascal, il est très subtil dans son traité d'Église en expliquant que les anciens avaient raison. Les anciens... Aristote, qui dit que l'inéglise, c'est pas... Les anciens avaient raison mais il précise compte tenu des connaissances qu'ils avaient à l'époque. Il ajoute si les anciens avaient des connaissances que nous, nous avons, ils concluraient comme lui. Donc à la fois, il les honore et en même temps, il les dépasse. Et sur le vide, on peut en parler. Ce qui s'est passé, moi je ne connaissais pas toutes les histoires mais j'ai travaillé récemment le sujet, ce qui s'est passé au début du XIXe siècle sur la question du vide, c'est absolument génial, c'est absolument incroyable. parce que c'est trois, c'est trois, quatre gars, c'est-à-dire Torricelli, Galilée, Pascal, Mersenne, qui ont résolu la question du vide après pratiquement deux millénaires de débats philosophiques. Ce que dit Aristote, c'est que la nature aura du vide et l'horreur que la nature est prête pour le vide agit comme une force physique. parce que les Grecs avaient remarqué que quand on prend deux plaques de métal bien lisses et planes, on peut les faire coulisser l'autre sur l'autre. Fascinant. Mais si on les écarte, c'est beaucoup plus difficile. Comment expliquait-il ce phénomène ? En fait, si on écarte les plaques, il y a du vide qui se crée contre et la nature qui aura du vide demande aux plaques de se refermer pour empêcher que le vide se marge. Etc. Il y a plein d'explications. Mais par exemple, comment est-ce que Aristote qui explique ce qui se passe pour vous buvez du jus d'orange avec une paille ? C'est quand même un phénomène étrange, non ? Vous aspirez dans une paille, le liquide monte. Il a dit que chacun a traduit un livre de Frank Lowe qui prend cet exemple. Et comment est-ce qu'on expliquait ça à l'époque ? Phénomène étrange par lequel le jus d'orange vient monter dans la paille alors que la gravitation l'invite à l'étendre ? Explication. Quand vous aspirez, vous allez créer du vide dans la paille. La nature l'envite, donc elle demande au jus d'orange de monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. Autrement dit, l'horreur que la nature a pour le vide, c'est un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression quelque part, la matière alentour, qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, vient colluser l'espace pour empêcher que le vide se forme. Après, il y a toute une source du 7e siècle avec l'idée qu'il se demande comment seraient les lois de la nature dans le vide. Et puis, il y a ce phénomène incroyable qui se passe à Florence en 1840. Les fontainiers de la ville, ville de la Renaissance, Florence, veulent pomper l'eau du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arnaud. Ils ont des pompes par eau qu'utilisaient les paysans pour vider les fossés inondés. Ils se rendent compte que quand ils pompent depuis un pont, si la hauteur de la pompe des cuillots est supérieure à 18 couvées qui fait 10 mètres, l'eau non plus. Ils font venir des artisans pour réparer les ponts et rien n'y fait. Donc, ils écrivent à Galilée une lettre que Galilée cite dans les discours. Galilée, il est tout à côté, en résidence surveillée par l'imposition des lignes, il est aveugle. Et c'est son collègue Torricelli qui va lire la lettre et qui a l'idée qu'on prend avec une interprétation un peu fausse mais qu'il le met sur la loi que le problème rencontré est un problème de physique et pas de technique. C'est qu'en fait, si l'eau monte dans la pompe ou le jus d'orange que vous l'espérez, c'est à cause de la pesanteur de l'air qui appuie sur l'eau qui est dans le verre ou sur le fleuve, et quand vous créez une dépression dans la taille, la pression se multiplie et dans la taille devient plus petite et c'est la différence de pression qui fait monter l'imposition. Donc un reversement complet de l'exposition. Et Torricelli a l'idée de faire la manif avec du mercure qui est pris dans ce colo, il a manqué le baromètre, il ne publie pas, vous connaissez l'expérience, il va prendre un tube rempli de mercure de l'usage et des peaux et prend un tube d'un mètre et le bouche à l'extrémité rempli de mercure sur toute la hauteur, bouche le peu de l'extrémité, une fois que c'est fait, il plonge le tube dans le mercure, défait le bouchon en mettant sa main dans le mercure et puis regarde ce qu'il se passe. Il voit que la colonne s'abaisse et se stabilise à 76 cm et 76 cm c'est 10 m divisé par la densité de mercure qui est le 13,6. Donc il avance le baromètre. Il valide l'explication de Galilée, il va faire l'expérience partout en Italie devant différents témoins dont Mersenne qui est un français qui revient à Paris en parle à Mès Pascal, à Robert Valls, à Descartes, Cassandie, bref, tout le monde. Et Blaise Pascal va faire des expériences au Puy-de-Lôme avec son beau-frère, un peu partout qui va montrer que c'est la bonne explication et ça va lancer la physique moderne. Ça va coûter l'histoire d'eux en fin de la match. Des questions ? On va continuer ? Alors, peut-être une petite intervention. Pour bien comprendre Einstein, imaginez le Grand Prix de Diane. La vitesse du cheval qui court ne dépend pas des paris en cours mais d'un truc un peu diaphane. Car si l'observateur, admettons, va à 100 à l'heure, c'est pas pour autant que le galop du cheval évoqué plus haut se transforme en petit trou. Car pour le cheval qui suit la théorie d'Einstein, non, ne le prenez pas pour un âne, rêve seulement d'un bol d'avoine. Et le parieur immobile voit 100 à l'heure, tout ce qu'il veut c'est que sa pouliche soit la première au finish. Et maintenant, admettons qu'on renverse notre observation. C'est le cheval qui est immobile, autour de lui tourne la ville, ça change un peu la vision. Comme quoi, vu d'un canasson, c'est bien l'homme qui tourne en rond. On peut continuer un petit peu dans les exemples historiques. On avait parlé de... Et tu m'avais parlé d'introduire un petit peu l'issue du boson de Wiggs qui, pareil, la théorie a prédit les choses mais il fallait imaginer des choses à plus pas d'être des choses à plus mais on a imaginé des tas de voies qui s'enchaînaient et qui ont fini par prédire la chose avant qu'on l'observe. En fait, c'est toi qui devrais en parler. Moi, je veux bien faire d'autres choses. Moi, je pense que la bonne façon d'aborder la question par une des façons en tout cas, c'est de poser la question de savoir ce qu'il faut faire lorsque une théorie en laquelle vous avez confiance parce qu'elle a été éprouvée, parce qu'elle a donné des points en résultat ou a permis de faire des prédictions qui ont été vérifiées. Tout d'un coup, vous tombez sur un phénomène, une observation, une mesure qui contredit les prédictions de la théorie. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, à l'école, on apprend que en science, ce qui est premier, ce qui est fondamental, ce sont les données, c'est les faits, c'est ce qu'on mesure, c'est la mesure qui est la donnée première de la science. les faits, d'abord les faire. Et s'il y a des accords entre les faits et la théorie, dès lors qu'on a vérifié qu'il n'y a pas des rangs de mesure, c'est que la théorie est en défaut. Il faut en changer. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, au début du XIXe siècle, on regarde avec des télescopes la trajectoire de la planète Uranus. À l'époque, on a la théorie d'automne de la gravitation qui prédit que les planètes ont une trajectoire analytique. On voit qu'en effet, Uranus est une trajectoire analytique qui se trouve comme un référentiel du Soleil. Et cette trajectoire est à peu près une simple forme au calcul sauf qu'il y a un petit décalage. La trajectoire n'est pas exactement identique à celle qui est calculée. À l'époque, on a une telle confiance dans les équations de Newton que ce petit décalage ne remet pas en cause l'équation de Newton. Même si un astronome anglais fait l'hypothèse. Les autres, notamment ici à Paris, Arago, Le Verrier, ou bien en Mangleterre, un astronome qui s'appelle Gall, non pas Gall, Adams, Adams, qui se dit c'est la preuve qu'il existe une planète qu'on ne connaît pas, qui agit gravitateurement sur Uranus et modifie déchirrement sa trajectoire. Donc, on utilise la gravitation de Newton pour corriger l'anomalie des observations reposant sur la gravitation de Newton. Ils font des calculs, c'est une très longue histoire, passionnante d'ailleurs, présente ça à l'académie, qui n'est pas convaincu, donc ils envoient leurs calculs à un astronome allemand qui s'appelle Gall, et le jour même, le soir même, Gall reçoit les calculs d'Arago et de Le Verrier, il pointe son télescope à l'endroit indiqué, il voit un pôle lumineux, il attend la nuit pour vérifier que ce point se déplace, c'est donc pas une étoile fixe qui est une planète et le lendemain, annonce la première découverte du planète découverte par le calcul. Après, il y a une guerre diplomatique entre la France et l'Angleterre, qui est le père de l'autre truc, c'est une longue bagarre et à la fin, on bâtisse la planète, Neptune. Donc Neptune a été découverte par le calcul grâce à la foi dans les équations de Newton. Et ça, c'est ce qu'on appelle la solution ontologique. Il y a un désaccord et on résout ce désaccord en supposant qu'il existe quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui s'il existe est un mis d'accord. Quelques années plus tard, on recommence, mais cette fois avec la fenêtre Mercure, qui est la plus proche du Soleil. Donc il y a un champ gravitationnel plus important que celui du Mars. Ellipse parfaite, on tient même compte des effets des autres planètes pour calculer la variation du péril, le point le plus proche du Soleil sur la trajectoire et par rapport au calcul de l'automien pour lesquels on a encore plus confiance. Puis si on permet de découvrir Neptune, il y a un petit écart mais minime qui vaut 48 secondes d'art par siècle. C'est un angle d'un cheveu vu depuis une longueur d'un mètre. Donc c'est un angle presque nul sur un siècle. Donc il y a des instruments qui disent c'est zéro. Il y a d'autres qui disent non c'est pas zéro ça vaut exactement 48 secondes d'art par siècle. On va dire que c'est une nanomagie c'est un truc bizarre. Puis on finit après de prendre au sérieux. On refait les mêmes calculs que pour Uranus et les gens c'est les mêmes c'est Arago le Verrier ils font les mêmes calculs. Ils sont tellement sur deux qu'ils bâtissent la planète avant qu'on la découvre. Ils l'appellent Vulcain. Ils la caractérisent on pointe des télescopes rien pas trop lumineux. Alors là il y a une histoire fabuleuse il y a toutes sortes de coquettes qui sont avancées d'une matière diffuse d'une planète invisible il y a toutes sortes de coquettes qui sont envisagées. Et puis arrive un jeune homme qui dit ce problème là c'est la preuve que les équations d'Einstein sont fausses. C'est toujours la même c'est Einstein qui va donc élaborer une nouvelle théorie de la révélation en 1915 et le premier calcul qu'il va faire c'est le calcul du péril de Mercure il va trouver un écart par rapport au calcul de 43 secondes d'art par siècle. Il va publier ça en janvier 1916 avec telle rapidité que les gens vont se demander comment il a pu calculer aussi vite ce résultat. Il perd vous savez c'est un allemand effet Einstein en disant comment t'as fait pour calculer aussi vite ? En fait on a découvert il n'y a pas très longtemps dans la cave de Mickey Debesso et son petit fils Mickey Debesso c'est le grand ami d'Einstein ils ont trouvé des brouillons de calcul et en fait Einstein et Debesso en 1912 à partir d'une esquisse de la théorie ils avaient déjà calculé le péril de Mercure avec une théorie fausse et un résultat donc faux et donc ils étaient entraînés à faire des calculs sauf que quand il a les bonnes équations il a pu faire rapidement le calcul du fait. Vous voyez il y a la solution ontologique parfois et pour le même type de problème solution législative il faut changer la théorie pour Mercure c'est quand même incroyable là qu'elle avance on ne sait jamais s'il faut une solution législative changer la théorie ou bien compléter le mobilier de l'univers en rajoutant des choses et il y a plein d'exemples à illustrer ceux d'entre vous qui ont entendu parler de matière noire savent que c'est ce type de question qui se pose on a fait un bar en octobre tu peux y aller pour le boson de Higgs je vais le raconter rapidement à la louche à la cercle en simplifiant tout mais pour vous compreniez en quoi ça se rapporte à ça après la Deuxième Guerre mondiale on met en route des accélérateurs de particules qui permettent de faire des collisions on fait des cibles fixes puis plus tard sur d'autres particules on a des données on a identifié les quatre forces fondamentales la gravitation la force électromagnétique les forces nucléaires il y en a deux la flègue et la force on a des données et on a des théories notamment des théories pratiques qui ne s'intéressent pas la gravitation mais qui s'intéressent aux forces les plus intenses au niveau microscopique et il y a des gens qui ont l'idée d'associer les interactions à des groupes de symétrie mathématiques par exemple l'électromagnétisme est associé à un groupe de symétrie très simple qui est l'ensemble des nombres complexes de module 1 donc des nombres qu'on écrit sous la forme d'explosé ni alpha et il se trouve que vous avez démontré dans les années 40 que si vous prenez ce groupe de symétrie et que vous faites jouer la mécanique quantique avec ces principes dans le cadre de ce qu'on appelle les théories de jour vous êtes capables de déduire le Lagrangène d'interaction qui est en fait des caractéristiques de la force à partir de l'identification du groupe de symétrie qu'il est associé et ça marche incroyablement au point de prédire des nouveaux phénomènes qui sont vérifiés par l'expérience comme l'effet Lambe par exemple pour ce qu'on appelle et puis ce qu'on dit finalement on pourrait faire la même chose pour les autres forces et ils l'ont fait pour l'interaction faible avec un autre groupe de symétrie puis l'interaction forte avec un troisième groupe de symétrie et ça a constitué ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules et ce modèle qui est un modèle avec des paramètres empiriques et tout ça marche très bien plutôt bien il accueille les nouvelles données permet de les interpréter parfois il y a des surprises mais on comprend on corrige ça marche plutôt bien et puis à partir des années 60 des gens font des sortes expériences de pensée ils se disent qu'est-ce qui se passerait si le modèle standard était vraiment juste si c'était la bonne théorie qu'est-ce que ça impliquerait et ce qu'ils découvrent ça se voit assez rapidement d'ailleurs c'est que si le modèle standard était vrai alors toutes les particules qui médiatisent les forces comme le photon comme les photons intermédiaires au sucre le reste auraient une masse nulle et par contre à Dieu toutes les particules élémentaires auraient une masse nulle donc ce modèle s'il était juste impliquerait que les particules élémentaires seraient sans masse ce qui n'est pas vrai l'électron auraient une masse nulle à l'époque on ne parlait pas de quoi les étoiles comme les masques on nul donc il y a une contradiction entre le modèle des musulmans comment est-ce qu'on réunit je ne sais pas ce que tu en penses mais le modèle standard à l'époque en 1964 il n'était pas d'une solidité énorme oui non c'est juste un partage de jauge il était à la base même modèle qui appliquait ça donc il y a des gens qui disent peut-être que le modèle standard est faux le principe d'un ordre de jauge il est sans doute à revoir et donc sont apparus des tentatives autres de décrire les forces technicolores ou autres il y a des gens qui ont travaillé au fond d'autres cadres et puis il y a deux physiciens belges un qui s'appelle François-Mongler l'autre qui s'appelle Robert Rowe qui était un américain à Thomas Zipage qui travaillait à Bruxelles et puis indépendamment c'est un possède qui s'appelle Peter Higgs qui en 1964 ont eu la même idée même s'il y a des conférences entre leurs deux articles qu'ils publient pendant l'été 1964 article c'est un mot un peu fort c'est plus des papiers c'est des lettres une page et demie ils font un calcul de théorie des champs dans lequel alors Peter Higgs va un peu plus loin que Robert et Brout mais l'idée c'est de dire la solution du problème elle est peut-être à la fois ontologique et législative c'est-à-dire que peut-être que les physiciens depuis très longtemps ont mal compris la masse en l'associant trop fortement à l'idée de matière parce que quand on pense matière on pense masse quand on pense masse on pense matière comme si les deux choses étaient liées l'une à l'autre de façon intrinsèque mais l'hypothèse qu'ils font c'est que la masse des particuliers alimentaires est peut-être une qualité non pas primitive mais secondaire des particuliers qu'elles acquièrent indirectement par interaction avec le vide qui n'est pas vide donc ils supposent que dans l'espace il y a un champ un champ quantique qui fait que l'espace et la vie contient ce champ et les particules sans masse sont couplées à ce champ interagibles avec lui d'une façon qui va déterminer leur masse apparente donc la masse est le résultat d'une interaction et non pas une simple propriété qu'on aurait quand on est une particule du seul fait qu'on est de la matière donc tout ça a été repris par d'autres et le résultat c'est une nouvelle interprétation de la masse qui est le résultat d'un couple A donc une nouvelle force en toute façon une nouvelle interaction avec le vide qui n'est pas vide et ensuite il y a eu toute la question de savoir son champ quand il se montre la méthode qui nous dit il y a des quantas il y a ce champ c'est des bosons de X et les gens ont projeté des machines jusqu'en 2012 on a cherché 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 et en 2012 on a vu des signatures dans les événements qui correspondaient à des désintégrations du boson de Yves qui a permis de valider 48 ans après l'hypothèse de ces physiciens qui ont reçu le prix Nobel en 2013 du moins les deux qui n'étaient pas encore morts qui sont Peter Nix et François Mounais que j'ai vu la semaine dernière à Bruxelles ils sont toujours vivants et ils sont donc très enfants en tout cas François Mounais qui est très enfant il y a 47 ans et il fait le feu et il m'a dit d'ailleurs dans un dîner qu'il ne croyait pas à l'indication politique donc vous voyez quand il y a un désaccord est-ce que c'est la théorie qu'il faut corriger ou est-ce qu'il faut rajouter des choses dans le monde c'est une question qui se fait à chaque fois d'une façon différente et dont la bonne réponse ne peut pas être préjugée à l'avance des questions il se trouve que dans le cas du boson de Higgs il a fallu rajouter deux choses une nouvelle particule donc on complexifie le modèle puisqu'on rajoute une particule et donc ce qui se fait et puis l'écoutage de cette particule avec alors qu'on avait déjà l'idée que de l'énergie était équilibrée dans la masse alors c'est là alors c'est là où il y a un passage du concept qui est un peu compliqué comment est-ce que cette masse créée par le gourmet est aussi de l'énergie est-ce que tu peux commenter je ne sais pas comment alors on peut prendre une analogie et dire par exemple que on est tous d'accord pour dire que la somme plutôt la masse d'un sac de maillot c'est la somme des masses des billes qu'il contient plus la masse du sac donc à notre échelle les masses s'ajoutent la question c'est est-ce que c'est vrai pour notre corps dans notre corps il y a des atomes les atomes sont faits de noyaux entourés d'électrons qui peuvent interagir avec des électrons d'autres atomes pour faire des molécules en gros c'est ça la grille en bas et dans les noyaux il y a des protons et des neutrons au sein desquels il y a des quarks on connait la masse des quarks on connait la masse des électrons et donc connaissant le nombre d'atomes qu'il y a dans notre corps on est capable de dire la masse totale des particules élémentaires qui nous constituent qu'on va considérer comme des petites billes dans un sac je ne dis pas que vous êtes des sacs je dis que on va compter comme si vous étiez un sac rempli de quarks et d'électrons quand on fait ce calcul on a la grande surprise de constater que la masse de nos particules élémentaires constitue quelques pourcents de notre masse totale quand la découverte de X a été annoncée beaucoup d'articles de presse ont dit s'il n'y avait pas le boson de X la masse de tous les camps serait nulle ce n'est pas vrai si le boson de X n'existait pas la masse de notre corps serait diminuée des quelques pourcents dont je viens de parler et il resterait tout reste je veux dire donc la question c'est d'où vient notre masse puisqu'elle ne vient pas des constituants de notre corps d'où vient notre corps c'est là qu'intervient ce que vient de dire Rive à savoir la formule d'Einstein 2 égale MC2 en fait dans nos protons les quarks par exemple ou les neutrons ils s'interagissent entre eux très fortement il faut imaginer quand les protons et les quarks vont à des vitesses qui peuvent être très grandes voisines de celles de la lumière et leurs interactions sont très fortes comme l'indique le nom de l'interaction qui est une interaction forte et donc à ces interactions correspondent des masses effectives des énergies qui par E égale MC2 correspondent à des masses effectives qui constituent l'essentiel de notre masse autrement dit notre masse doit beaucoup plus à la dense frénétique de nos particules à nos particules même je ne sais pas si ça peut donner des indications sur la façon de perdre les poids de calmer le jeu plus on est au repos moins en fait il faut rester calme pour maigrir il faut rester calme il ne faut pas courir ça énerve les particules là il faut voir les ordres de grandeur aussi qui sont tellement différents ça prendra ce problème est-ce qu'il y a des réactions des biens cognitifs c'est un peu oui je voulais dire c'est un peu dans la physique on a oublié de parler des biens cognitifs et il y a beaucoup de choses à en dire on a esquissé on a esquissé on est parti un peu vite dans la physique je vais lui pas attend je veux juste une grande marque là-dessus le biais cognitif qui est alors le plus massif à mon avis c'est le fait que quand nous voyons ces corps de l'avenir nous les interprétons ces éléments comme étant la conséquence des premiers avérants autrement dit pour le dire comme Meyerson nous interprétons toutes les séquences comme des conséquences regardez dans les médias comment ça fonctionne comment dans nos jugements ça fonctionne on voit des corrélations partout on interprétent des corrélations comme des causalités et ça c'est un pied cognitif on ne sait pas comment on pourrait s'en débarrasser sauf à faire du coluche coluche était très fort pour dénoncer ça par l'ironie par l'ironie disait vous n'allez jamais à l'hôpital on est lors dix fois plus que chez soi donc c'est l'hôpital qui vous tue ou bien c'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il n'a plus des grenouilles et voyez comment dans les médias notamment même dans la politique comment dès qu'une corrélation se montre on interprète comme dans la causalité on a dit par exemple que quand il y a plus de migrants quelque part la délinquance augmente donc les migrants sont des délinquants sans voir que si on a si on a connu le 16ème endroits sans doute il y aurait quelques vols de croissants dans les boulangeries ce qui augmenterait la délinquance dans le 16ème endroits je prends un exemple au voisin juste une question il marche toujours pas le micro c'est parce que il y a un connecteur qui dit moi c'était pour revenir à la masse à la masse de la matière et en fait si on ralentit énormément du coup les particules est-ce que la masse d'une molécule par exemple changerait si par exemple les protons entre eux ne bougeaient plus alors en fait la masse c'est surtout des quarks je ne sais pas si vous connaissez un moyen de ralentir les quarks mais si vous arrivez en effet à les ralentir et pareil pour les protons dans le noyau ça va durer la masse effective il faut trouver la méthode encore de la physique mais si vous voulez perdre du poids vraiment de façon massive si j'ose dire vous pouvez aller sur la lune vous allez sur la lune là vous avez perdu de quoi mais vous ne perdez pas de masse je peux revenir une seconde sur les biais cognitifs c'est le sujet écrit sur le papier est-ce que est-ce que le fait de évidemment je peux avoir une croyance tout seul au moins si on est deux ça renforce ma croyance nos croyances mutuelles se renforcent ce qui peut éventuellement favoriser le fait qu'on devienne trois quatre quarante mille je pense aux croyances massives dans le sens des croyances qui sont adoptées par les foules qui pourraient peut-être expliquer pourquoi on observe ce phénomène que vous avez évoqué tout à l'heure de les plantistes de gens qui renoncent à Darwin pour expliquer les gens à Darwin est-ce que la foule renforce les biais cognitifs quels qu'ils soient oui c'est dit sur les contextes et je crois que c'est effectivement ça en fait moi je vous renvoie à la lecture d'un livre de Jérôme Brunner qui s'intéresse aux croyances et qui est plus en ligne sur les yeux notamment l'année au passé des crédules où il explique le phénomène que vous avez évoqué et puis un plus récent qui s'appelle déchéance de rationalité puisqu'il a été justement l'un de ceux chargés de déradicaliser des gens qui étaient soupçonnés de radicalisation dans un endroit qui a été fermé depuis d'ailleurs puisque c'était basé sur le volontariat en général les gens radicalisés n'ont pas du tout envie d'être déradicalisés donc le volontariat ça marche pas et donc c'est des gens qui étaient bon et là il a fait toute une étude intéressante et qui montre comment en effet la dynamique de groupe a tendance à estomper l'esprit critique qui est beaucoup plus forte en audition à deux que quand on doit affronter une masse de gens qui sont convaincus de la même chose maintenant ce que je vais dire c'est c'est que ce qui se passe avec les croyances me semble être parfaitement décrit dans un texte très ancien de Nietzsche Nietzsche en 1871 a écrit l'humain trop humain un petit texte un petit livre dans lequel il y a beaucoup d'aphorismes mais aussi des textes un peu plus long notamment un texte d'une page qui l'a intitulé l'avenir de la science lisez ce texte c'est pas moi et c'est absolument incroyable parce qu'on a l'impression qu'il parle d'aujourd'hui il commence par dire la science procure beaucoup plus de plaisir à ceux qui font la recherche qu'à ceux qui l'apprennent et il donne comme exemple la table d'addition on apprend la table d'addition à l'école un plus un il y a le deux un plus deux il y a le trois si ma mémoire est bonne il est plus que l'émotion qu'on ressent en apprenant par coeur la table d'addition est quasiment nulle par rapport à celle qu'on doit ressentir les premiers types qui ont compris on pourrait ajouter non seulement des choses identiques les unes aux autres mais des nombres parce que dire d'une pomme plus une pomme ça fait deux pommes trois bananes plus deux bananes ça fait cinq bananes ça va mais abstraire l'idée d'addition de l'idée de choses pour ajouter des nombres c'est un effort dans l'abstraction hallucinant et quand on apprend par coeur la table d'addition on n'a aucune idée de cette émission parce qu'on la prend par coeur donc l'émotion qu'on devrait avoir c'est un peu comme ce que je disais sur les principes de la physique on apprend par coeur ou un nom du sens physique si on se rendait compte en les apprenant de la conquête qu'ils représentent on aurait les mêmes émotions que ceux qui ont fait ces conquêtes et il dit si on n'apprend pas ces émotions si on apprend par coeur alors la science va être mise en concurrence avec d'autres façons de penser qui dit-il nous procurerons plus de plaisir si on oublie le plaisir de la science la science va être marginalisée par la métaphysique par l'art et par la religion qui procure plus de plaisir et continue en disant il faudra dans la suite un cerveau double à l'homme la moitié du cerveau pour vibrer aux émotions etc et puis l'autre cerveau pour apprendre ce que la science et la science il n'a pas envie de comprendre et il dit sans les deux cerveaux l'humanité va retomber dans la barbarie pourquoi ? parce que le goût du vrai le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il procurera moins de plaisir le goût du vrai va disparaître à mesure qui procure moins de plaisir vous avez eu des études qui vont là c'est pas dans le métier les fake news sont davantage propagés que les vrais informations mais pourquoi ? parce qu'elles font tout du plaisir et donc quand vous allez faire une fake news s'il correspond à un énoncé dont vous aimeriez qu'il soit vrai votre appareil critique tombe et vous diffusez le truc en disant si c'est faux tant pis c'est pas grave et si c'est vrai c'est important que ça soit connu c'est pour ça que la technologie est différente et il dit si on ne fait pas cet effort de la pensée alors il faudra reconstruire la science comme Pénélope l'exemple de prendre et il permet en dire mais qui nous garantit que nous en aurons le courage c'est très pessimiste et en même temps c'est bien c'est bien quand on entend quelque chose qui correspond à ce qu'on aimerait qu'il soit vrai ça a toujours été comme ça les gens de gauche ils disent pas le figaro les gens de droite ils disent pas l'humanité donc notre cerveau pour revenir au pied notre cerveau ne veut pas être contre nous il veut être conforté donc notre cerveau va faire des lectures qui confirment ce qu'il croit et sur internet vous avez de choix il y a tellement d'informations que vous allez rentrer dans des tunnels cognitifs qui constamment vont renforcer ce que vous croyez déjà notre cerveau n'aime pas être contre-temps les débuts cognitifs etc et aujourd'hui on invoque le bon sens pour critiquer la science les climatocétiques ont inventé le bon sens pour critiquer les climatologues les pièces c'est simplement moi j'ai un j'ai un bonheur il a fait une comparaison je sais pas si elle est vraie mais elle n'a pas intéressante il compare le statut de l'information aujourd'hui au statut des sucre rapide l'humanité pendant des milliers d'années a évolué avec l'idée que le sucre c'est rare et sucre rapide c'est rare il y a le miel la confiture c'est quand même tardif et donc nos ancêtres ils ont vécu à l'idée qu'on trouve du sucre du miel qu'on y va pour le manger il n'y a pas de pénable de frein dans le cerveau et à partir du moment où le sucre devient disponible dans la romance en gros après la deuxième guerre dans le garde la pénable de frein n'est toujours pas là et on mange et on mange et ça fait l'obésité et la même chose beaucoup d'informations pendant des milliers l'homme avait peu d'informations donc l'information c'est très précieux et puis là il y en a trop et comment est le sucre comment on gère l'information et bien on sélectionne en fonction de ce que notre cerveau réclame et c'est pas forcément les informations les plus vraies qui sont jugées par notre cerveau comme étant les plus apportes on allait tous à notre paillasse tous les jours un peu de guerre le lundi il n'y avait aucun doute notre théorie tenait la route bientôt le voyage à Stockholm le prix Nobel la gloire parmi les hommes mais il faut toujours un jeudi ce moment redouté maudit où une donnée sort du graphe s'enfuit deux ans de taf traversant le noir puis ce truc contradictoire est-ce ma théorie qui est incomplète la terre est-elle comme une omelette Uranus versus Einstein notre masse a-t-elle une âme on va tourner à nos paillasses résoudre Uranus et sa masse réconcilier Einstein Newton trois bananes plus deux poires deux pommes la vérité est-elle vraiment accessible à l'homme merci merci applaudissements je repense à certaines choses sur ce qu'on pourrait appeler tout simplement la méthode scientifique qui en principe consiste à comparer les théories avec les faits et s'il y a le problème en général on finit par en déduire que c'est la théorie qui doit être améliorée et il y a des gens alors je vis par exemple on va dire des astrologues qui vous annoncent que ça va être la fin du monde tel jour etc puis c'est pas la fin du monde ce jour-là heureusement et quand on va les revoir après ils vous disent ah oui mais c'est les faits qui ont tort ma théorie était bonne et le problème c'est qu'il y a des gens qui se prennent encore plus que les scientifiques c'est les économistes qui se comportent exactement de la même façon assez souvent mais bon puisqu'on est justement sur la la grande question est-ce que c'est la théorie qui tient ou pas je voulais juste vous demander c'est peut-être considérant comme une provocation dans cette première histoire qu'on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure de la matière noire est-ce que pour vous c'est assez solide et on va finir par la trouver ou bien est-ce que vous avez tendance à voir ça je n'ai pas de prédiction justement on n'est pas dans cette vie mais votre tendance est-ce que ça c'est plutôt la théorie est solide ou est-ce que vous pensez qu'il y a quand même quelque chose qui cloche depuis le temps on aurait pu avoir des résultats et que peut-être qu'il va falloir faire des retouches quelque part merci pas merci je ne sais pas un mot sur l'économie parce que c'est un peu facile de se moquer des économistes mais il ne faut pas dire ils font ce qu'ils peuvent ils font ce qu'ils peuvent et comme ce qu'ils annoncent a des conséquences sur les comportements qui font que cette impression peut-être auto-réalisatrice c'est comme si les atomes des physiciens avaient un libre-arbitre qui leur permet de jouer avec les conditions des physiciens donc c'est un objet d'étude qui est compliqué au point qu'à mon avis on ne peut pas dire qu'il y a une méthode scientifique il y a des méthodes scientifiques qui sont adaptées aux objets et qui ne sont pas les mêmes selon qu'on fait de la physique et de la particule ou bien de la matière ou bien de la sociologie ou bien de l'économie vous aviez que les économies sont vraiment à prévoir mais une fois qu'un événement est arrivé rétrospectivement ils expliquent pourquoi il était inéluctable ce qui est déjà pas mal d'accord c'est déjà pas mal c'est capable de faire de l'histoire alors maintenant sur la matière noire la matière noire c'est vraiment un problème analogue à celui que j'ai avouqué tout à l'heure c'est-à-dire que si on fait confiance aux équations de la gravitation d'Einstein ou même de Newton dans certains cas et qu'on se rend compte de la dynamique des galaxies les galaxies sur elles-mêmes ou bien leur mouvement relatif qui est déterminé pour ce temps par la gravitation alors que les équations donnent la bonne dynamique à condition de mettre plus de masse que celle qu'on voit c'est Tzviki un instrument suisse qui a découvert ça qui avait un très mauvais caractère et le fait qu'il ait mauvais caractère a joué sur le fait qu'il n'a pas été pris en sérieux par beaucoup de gens et il avait une insulte que j'aime beaucoup il disait ce mec-là c'est un con asymétri sphérique et que quel que soit le nombre sur lequel on considère il est toujours aussi con bon alors sinon l'histoire pendant très longtemps les gens ont pensé que cette matière qu'on appelait sombre ou cachée c'était de la matière telle qu'on la connait mais dans des conditions physiques où elle était incapable d'envoyer de la lumière la matière froide par exemple ou des planètes invisibles ou toutes sortes de choses et donc c'était pas vraiment un souci donc c'est de la matière telle qu'on la connait mais qui n'est pas en capacité de ces conditions physiques des mètres de la lumière ensuite il y a eu toutes sortes d'observations notamment des observations faites par un physicien français qui s'appelle Michel Spiro et d'autres l'expérience s'appelle Eros Eros était le nom donné à l'expérience européenne pour concurrencer l'expérience américaine qui s'appelait Machos Macho en bref ces ces observations ont conclu que oui il y avait des objets plus lumineux constitués de matière extraordinaire mais il n'était pas la solution du problème et donc si la matière sombre existe elle n'est pas constituée des particules que de connaissances c'est là qu'on a changé le nom on est passé de matière sombre à matière noire et matière noire ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est même si des théories comme la supersimétrie ou d'autres envisagent des candidats pour constituer ces particules de matière noire mais aujourd'hui on n'a jamais vu toutes ces particules ni au cerne avec des collisions ni dans des cavernes dans la montagne qu'on a creusé pour se préserver du règlement cosmique bref on n'en a pas trouvé ça fait dire qu'elle n'existe pas parce que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence ok mais un jour il faudra en trouver pour pouvoir affirmer qu'elle existe et aujourd'hui il y a des tensions il y a des choses qui modifient la gravitation des équations de la gravitation pour rendre compte de ce qu'on observe sans matière noire à d'autres qui essaient de trouver la matière noire et l'important c'est d'être neutre et d'attendre même si quand on fait des recherches on doit choisir son camp on ne veut pas passer sa vie à traquer des particules de matière noire et à modifier les théories mais moi j'ai une hypothèse j'aimerais qu'elle soit vraie et c'est complètement subjectif il y a un physicien absolument génial qui s'appelle Majorana vous connaissez son nom c'est un physicien sicilien qui est né en 1906 et qui a disparu en 1938 à 31 ans dans des conditions mystérieuses il a organisé sa disparition quand je parle de disparition je ne parle pas de suicide il a disparu il a mis en scène sa disparition il a annoncé il a écrit et depuis on n'a jamais retrouvé son corps et personne ne sait s'il est arrivé et ce gars-là a publié très peu mais il a beaucoup écrit et parmi les rares articles qu'il a écrit qu'il a publié il y en a un qui porte sur une théorie de l'antimatière qui est différente de la théorie de Dirac Dirac a fait la théorie de l'antimatière qu'on connait à partir de l'équation de Dirac et lui a publié une autre équation qui s'appelle l'équation de Majorana qui est un peu différente qui s'appuie sur des principes différents et qui a pour particularité d'admettre comme solution des particules qui soient leur propre antiparticule et on n'en connait pas en tout cas on ne connait pas de particules de matière qui soient leur propre antiparticule il y a un candidat possible qui est le neutrino mais l'idée c'est qu'il y en aurait d'autres qui seraient des particules de Majorana qui seraient leur propre antiparticule qui pourrait constituer l'amateur noir alors je ne sais pas si c'est vrai mais si c'était vrai ce serait magnifique parce que ça voudrait dire qu'un physicien en 1933 a trouvé la solution d'un problème qui ne se posait pas à l'époque et qui résoudrait tous les problèmes de la cosmologie qu'on vient d'évoquer qui sont vraiment des problèmes énormes et comme ce type a disparu je trouve que si la nature pouvait lui rendre hommage en faisant apparaître un détecteur de LHC une partie de Majorana ça serait chouette pour compléter pour compléter pour compléter pour compléter pour compléter le problème de la matière d'or soit dans des observations astrophysiques etc donc c'est un petit problème ça fait plus de 40 ans maintenant qu'il y a énormément d'expériences qui se font en temps les dernières en date c'est soit des expériences pour détecter des neutrons de Majorana qu'on appelle le double métal et inversement c'est sur la quête de travail où on essaie de faire tomber de l'antimathia pour vérifier si la gravitation est bien la même que l'antimathia et ça c'est notre notre histoire bien on arrive un petit peu au bout de notre soirée Mehdi un dernier petit message à nous faire passer laissez parler seulement les faits faits scientifiques et statistiques bien corrélés et démontrés travail bien fait laissez parler les intuitions les idées folles et en rupture tout ce qu'on connaît et ça c'est sûr est incomplet laissez parler les scientifiques les travailleurs esprits critiques et s'il vous plaît vous remercie donnons-leur du crédit merci bien entendu on va remercier Etienne plein d'être prêté au jeu des paroles sciences juste avant je vous annonce simplement les prochaines sessions si je peux dire donc les mardis de l'espace le prochain aura lieu le 17 décembre ici même et ça sera sur les lois physiques de l'univers et les grands appareils en orbite dans l'espace qu'on va envoyer comme microscope l'ISA donc si vous voulez avoir des informations là-dessus n'hésitez pas le 17 décembre comment ? Alors c'est Isabelle Petitbon et Antoine Petitot à l'UFNES qui me souvient et le prochain part des sciences du mercredi c'est le 8 janvier alors attention c'est le 8 c'est pas le 1er le 1er mercredi c'est le 1er janvier et on a pensé que c'était un peu dur de nous faire venir le 1er janvier au contraire donc ça sera le 8 janvier et on parlera de biofabrication demain une médecine de régénération avec Émilie Socret qui est de l'UPMC Paris 6 là les dossiers Lionel Fèvre qui est qui est de l'ingénierie de l'osophage et les 2 autres intervenants qui ne l'ont pas encore confirmé donc vous aurez toutes les informations si vous êtes inscrit sur la liste de distribution si vous ne l'êtes pas il y a ici un petit registre qui vous permet de vous inscrire à recevoir les annonces des barres des CERS avant de remercier Étienne est-ce que tu as un mot de conclusion à nous proposer ou je réfléchis je réfléchis écoutez je conclue simplement que tu nous as fait extrêmement plaisir en venant ce soir et beaucoup réfléchir et j'espère que ça n'aura pas été inutile et bon ça fait référence à toutes les livres bien sûr c'est la différence que tu fais à si je veux donner une conclusion en forme d'anagramme voilà j'ai essayé d'expliquer un livre qui explique justement que la physique fournit matière à contredire pour certains tests philosophiques alors quel est l'anagramme de matière à contredire matière à contredire matière à contredire ça donne récréation à méditer je me laisse réfléchir là-dessus c'est pas facile pas mal pas mal voilà applaudissements merci j'enverrai le bien merci les j'enverrai un